Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre, l'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de vues des deux pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. Salut à tous, bienvenue dans Hyperlink numéro 48 ce week-end, petit anniversaire, plateau très 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 rempli comme vous pouvez le voir si vous nous suivez en vidéo sur Twitch. Bien sûr on vous y encourage parce qu'on vous lit et vous pouvez partager vos anecdotes et vos questions avec nous. Ce week-end nous sommes le 4 mars et qu'est-ce qu'on fête autour du plateau ? L'anniversaire de la Switch ? Peut-être ? La fête des grand-mères ? Ah la fête des grand-mères, non c'est pas tout de suite ça ? Ah oui si si c'est aujourd'hui. Ça veut dire que la Switch est une grand-mère, oh mon dieu. Alors il y a une petite voix qu'on a déjà entendue dans l'émission je crois mais peut-être pas en plateau, est-ce qu'elle veut bien se présenter ? Eh bien bonjour mon cher Kira, je suis Olbius, vous entendez peut-être ma voix un petit peu fatiguée, je préfère être honnête, ça a toujours été dans... Alors dans mes grandes valeurs d'être transparent avec les gens, je suis en gueule de bois des enfers, n'est-ce pas ? Donc ma voix était un petit peu fatiguée et donc Olbius c'est un... je parle de moi la troisième personne tu vois. C'est un youtubeur jeu vidéo qui est maintenant officie depuis deux ans sur Youtube et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il veut dire. Voilà donc tu as une chaîne ou tu as une émission qui s'appelle Deeper Blue, qui revient sur les Game Studies et différentes approches du jeu vidéo, différents discours que l'on peut développer autour. Et tu avais participé à notre émission il y a deux semaines pour parler des vidéastes et de la rémunération, de la création sur internet. Et on t'en remercie aujourd'hui, tu nous fais le plaisir d'être avec nous en plateau. Et nous avons un deuxième invité, n'est-ce pas ? Weshwish les amis ! Weshwish les amis évidemment ! Bonjour ! Monique Duterteur ! Ouais du coup je me présente c'est ça l'idée ? Bien sûr alors tu es nintendosexuel ! Euh oui ! Parles-en un petit peu là, nous t'écoutons ! Bah j'ai plutôt peut-être d'autres choses qu'à part dire que je suis nintendosexuel, bon voilà ! Je fais aussi la réalisation live pour les lives de Radio Kawa. Tout à fait ! Et à peu près tout ce que je fais sur internet. Et sinon je joue beaucoup aux jeux vidéo ! Ah tu participes un petit peu à Radio Librius quand même ! Ah oui c'est vrai ! Bah oui ! Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de nouvel épisode donc... Bientôt, ne t'en fais pas ! Bientôt, bientôt ! Il faut, il faut ! On l'espère ! Et nous avons autour de la table évidemment Alexis ! Salut à tous ! Comment vas-tu ? Très bien ! Ça fait un an que je t'ai vu pour la première fois dans l'émission ! C'est vrai ! Pour la Switch ! Déjà un an ! Ah oui c'est vrai ! Un anniversaire pour moi aussi ! Voilà ! On applaudit ! Merci, merci ! Que d'anniversaire ! Que d'anniversaire ! Et nous avons également Titouan ! Oui ! Est-ce que tu fais le malin ? Comment ça va ? Bah ça va très bien ! Nickel ! Et on a avec des brandos au bout de la table ! Ah ! Ton micro n'est pas allumé ! Si ! Ah bah juste on l'entend pas alors ! C'est bon ! C'est bon on t'entends ! Et tu es bien dans le flux, tout va bien ! Bon bah c'est parfait ! Idébé comment vas-tu ? Bah moi ça va ! Ah ! On t'entend bien ! Bah nickel ! Nickel ! Shadows of the Colossus par Titouan ! Oui ! Très rapidement qu'est-ce que tu en penses ? Bah c'est bien ! Ok ! Fantastique ! Et nous avons ensuite Alexis ! C'est bien aussi ! On ne sait pas quoi tu vas parler ! Mais bon ! Teasing ! Vous pouvez toujours suivre sur les réseaux sociaux ! Hashtag HPL ! Et sur Twitch ! Je l'ai déjà dit tout à l'heure ! On vous lit ! Tout de suite ! C'est la Newsbox ! Et comme je suis très impoli ! Je commence la case news avec le nouvel animé ! The Legend of Galactic Heroes ! Donc le reboot de la grande saga de 110 OAV ! Peut-être la plus grande saga de Space Opera de la Japan Animation ! Qui annonce son reboot ! Produit par Production IG ! Qui du coup va commencer au printemps 2018 ! Le 3 avril prochain pour être précis ! Réalisé par Shunsu Ketada ! Sur le scénario de Noburu Takagi ! Cette nouvelle version voit son character design confier à Yoko Kikuchi ! On aura Hiroyuki Sawano à la bande son ! Qu'on avait déjà entendu sur l'attaque des titans ! Et pas mal d'autres séries comme Kill la Kill ! Voilà ! Donc ça promet ! Pas mal de bonnes choses ! Et puis pourquoi pas peut-être un revival de cette série ! Peut-être jugé un peu austère à la manière de Gundam ! Ça pourra être intéressant ! Le petit synopsis c'est la galaxie évidemment ! Qui est divisée en deux factions opposées ! Deux petits empires ! Et puis beaucoup beaucoup de blabla géopolitique dans l'espace ! Avec peut-être une mise en abîme de la situation coloniale du Japon ! Lors de la seconde guerre mondiale ! Et pas mal d'autres réjouissances ! Voilà ! Donc ça c'est une petite news japanimation ! Et Titouan tout de suite qui va nous parler de cinéma ! Je crois au détour de deux petites news sympathiques ! Voilà ! Donc on va commencer avec les nouveaux mutants ! Donc le film a été décalé de dix mois ! Donc par rapport à sa sortie initiale ! Il faut dire que la promo avait déjà été commencée ! Tout est lancé ! Voilà ! On a le teaser, tout ce qu'il faut ! Et donc cette fois-ci la sortie est prévue le 20 février 2019 ! Donc pour parler un petit peu du film ! Donc ça sera réalisé et aussi au scénario par Josh Bone ! Qui était notamment connu pour Nos étoiles contraires ! Donc ça peut être assez intéressant à voir ! C'est un choix un peu particulier pour un film de super-héros ! C'est assez particulier mais après on peut voir aussi la différence qu'il va pouvoir y avoir dans ce film sur le teaser justement ! Avec un univers peut-être un peu plus noir dans un hôpital psychiatrique ! Ce genre de choses ! Et du coup le film a été repoussé de dix mois pour rajouter un personnage qui serait peut-être Warlock ! Donc qui viendrait... Foutre le Dawah ! Voilà ! Il faut dire que ce personnage est un peu intégré au chausse-pied ! C'est ça ! Parce qu'à la suite d'un test screening décidément je n'y arrive pas aujourd'hui ! Le public aurait été peut-être un peu décontenancé ! Ils ont fait un reshot en rajoutant suite à l'avis du public on va dire ! Ils se sont dit bon bah on rajoute un personnage et on décale le film de dix mois ! Donc voilà ! Bon bah voilà ! On verra à peu près ce que ça donne ensuite ! Vous attendez les nouveaux mutants autour du plateau ou pas ? Bah franchement moi le teaser ça va un peu... La version originale avait l'air très bien ! Je sais pas pourquoi ils sont... Bah Disney ! Disney qui rachète la Fox ! C'est un film d'horreur et là j'ai peur qu'ils partent... qu'ils s'éloignent de ça ! Oui bah qu'ils fassent du teasing pour la suite du MCU ! Ça avait l'air très flippant ! On verra ce que ça donne ! Tarantino qui donne de ses nouvelles aussi ! Oui donc le prochain film de Quentin Tarantino a donc un nom, un pitch et surtout deux acteurs vedettes en rôle principal ! Donc on a Leonardo DiCaprio et Brad Pitt qui sont à la tête d'affiches de Once Upon a Time in Hollywood ! Donc un film se passant à Los Angeles dans les années 60 en 1969 en bonne période hippie ! Qui raconte donc comment se passait le Hollywood de l'époque ! Donc on aura DiCaprio et Brad Pitt qui joueront respectivement Rick Dalton et Cliff Booth ! Un acteur ancien star de Western et sa doublure ! Essayant de survivre dans cette Hollywood changeant avec l'époque ! Et on aura potentiellement Margot Robbie qui devrait incarner Sharon Tate ! Et pour le petit hommage le film sortira le 9 août 2019 pour le 50e anniversaire de la mort de cette dernière ! Après avoir été assassiné froidement par la famille Manson ! D'accord ! Donc on ne sait toujours pas qui va jouer Charlie Manson du coup ? On ne sait pas ! On n'a pas plus d'informations et potentiellement Margot Robbie apparemment ! Ça pourrait être intéressant ! Pareil Tarantino autour du plateau ? Oui plutôt ! La hype ! Plus que pour X-Men ! Pareil très client de Tarantino ! Nickel ! On passe aux news jeux vidéo IDB ! Tu nous fais une petite doublette cette fois-ci ! On commence par Sony qui fait peut-être une restructuration pour le printemps ! Alors c'est ça ! C'est une restructuration opérationnelle ! Donc c'est un peu compliqué à expliquer ! Enfin c'est pas compliqué à expliquer ! Mais c'est plus des postes qui changent, des sections qui submergent ! On a beaucoup de marketing qui rejoint des sections un peu plus globales ! Il faut noter que surtout la stratégie de Sony s'oriente donc désormais plus autour de titres propres ! Donc first party ! Moi ça me fait penser à une chose ! C'est du gaz, du gaz, du gaz ! Franchement il ne faut pas trop se mentir ! On parle de jeux, c'est clairement la même chose ! On parle de jeux qui devraient avoir plus de force d'engagement et une plus longue durée de vie ! Bon c'est un peu reprendre le flobo de Sony Online Entertainment avant ! Pardon ! Et aussi dans la même veine très financière, Ubisoft qui achète donc 1492 Entertainment qui est fait connu pour les jeux harlequins ! Is it love ? Sur smartphone ! Sur smartphone ! Sur iOS et sur Android ! Qui étaient un peu des dating sims occidentaux ! Pour gens qui aiment ça ! Moi j'aime beaucoup les visual novels tu sais ! Oui oui bien sûr mais c'est un peu bizarre quand même ! Et Blue Mammoth aussi ils achètent ! Qui est donc eux connu pour Brawlhalla ! Et encore une fois ça aussi ça crie le gaz ! Globalement aussi surtout ces acquisitions pour Ubisoft ont un effet direct relutif ! C'est à dire qu'elles devraient augmenter sincèrement pour leur bilan financier les bénéfices par action ! Bien sûr ! Et puis bon bah aussi on peut aussi dire que Ubisoft a priori devrait pas trop toucher à la stratégie créative de ces deux petits studios ! Non c'est surtout pour renforcer son statut financier ! Surtout ! Bah on connaît contexte hein ! Voilà ! Là on a la fin de l'année fiscale ! Ils ont besoin de se défendre et d'acheter des... Canal Plus va pas forcément bien ! Donc Vivendi va peut-être se tourner davantage vers le jeu vidéo ! Cela dit on entend plus trop parler des histoires de Bolloré et de Ubi ! Ouais ça fait un moment ! Ils continuent d'avancer au patrimoine ! Parce que pour l'instant ils gagnent ! Pour l'instant ils s'en sortent ! Et justement ça fait partie de la stratégie pour dire à Bolloré qu'ils sont en place et que pour l'instant il n'y a pas de problème ! Alors on a Mafuba3, Skipitenshi et Neozetare qui nous disent bougeons sur le chat donc on dit bonjour ! Bonjour ! Je voulais rebondir ! Non voilà ils sont folies ! Je voulais effectivement rebondir ! Je pense que Bolloré il est peut-être un peu occupé par le fait que la F1 lance son propre service de streaming et du coup va peut-être se désengager de Canal Plus ! Déjà qu'ils perdent le foot avec Bein ! S'ils perdent la Formule 1 et SFR en plus ! Et si maintenant ils perdent la Formule 1 ça risque d'être un peu compliqué pour les abonnés Canal ! Est-ce que vous êtes abonnés Canal autour du plateau ? Non je déconne ! Bon, des nouvelles de BF5 Alexis ! Oui on savait qu'un nouveau Battlefield était prévu cette année et maintenant une rumeur arrive mais elle a une certaine épaisseur ! Il semblerait que le prochain Battlefield prenne place durant la seconde guerre mondiale ! Mon dieu ! Qui sera développé par DICE évidemment comme d'habitude ! Alors après Battlefield 1 qui a signé un retour réussi en 2015 au conflit mondiaux du 20ème siècle avec la première guerre mondiale et le dernier opus de la saga concurrent Call of Duty qui se déroule durant la seconde guerre mondiale ! Il n'est pas surprenant que le prochain Battlefield reste dans cette veine ! D'autant que Battlefield 1 est le titre le plus joué de la saga ! Hier revendiquant à la fin de l'année 2017 25 millions de joueurs ! Et les avis critiques avaient été très positifs sur ce jeu ! Selon Venture 8 et Eurogamer le titre s'appellerait donc Battlefield 5 ! Avec un V en chiffres romains comme dans GTA V ! Comme dans Street Fighter ! Et ça va être le V de victoire aussi contre les méchants nazis et tout ça ! Et prendra donc la suite chronologique de Battlefield 4 ! Le dernier opus de Battlefield à prendre comme cas de la seconde guerre mondiale était Battlefield 1943 sorti lui en 2009 ! EA n'a pas confirmé mais devrait le faire rapidement puisque le titre est censé être joué à l'IA Play en juin prochain avant le 3 ! En face les rumeurs font état d'un éventuel Black Ops 4 de Treyarch pour Call of Duty ! Si Battlefield 1 et son retour aux guerres du 20ème siècle pouvaient être rafraîchissants ! Rien ne dit que sa suite ne subira pas une sorte de lassitude de la part des joueurs ! Car la saga Battlefield est quand même connue pour avoir construit largement autour de la seconde guerre mondiale ! En plus ce Battlefield va devoir faire oublier l'échec relatif de Battlefront 2 ! Qui est sorti en cette fin d'année qui s'est classé 8ème titre le plus vendu aux Etats-Unis ! Alors que Battlefield 1 l'année précédente était le second derrière Call of Duty ! Donc c'était un échec surtout avec la hype autour de Star Wars ! Et la question sous-jacente de tout cela concerne le modèle économique du jeu ! Lequel il va adopter ! Battlefield 1 avait lui un modèle économique assez classique à base de DLC, Season Pass et de Loot Box ! Mais seulement cosmétiques ! A la différence de Battlefront 2 ! Où les Loot Box étaient initialement au cœur de la progression du joueur ! Selon US Gamer, le prochain Battlefield devrait conserver le modèle original du premier épisode ! Mais une source leur aurait dit, je cite, « Les Loot Box sont de retour mais uniquement cosmétiques ! Il y aura beaucoup plus d'options de customisation de vos soldats que dans les précédents jeux ! » Est-ce que EA a vraiment appris la leçon et aura tiré les conclusions nécessaires à ce qui s'est passé avec Battlefront 2 ? Disons que quand tu perds 3 milliards de valeurs boursières, suite au scandale des Loot Box, ça fait réfléchir ! Peut-être ! Peut-être ! Oui ! Surtout que maintenant ils sont sous le coup de la loi ! Sous le coup de la loi ! Tu fais référence à... C'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup plus de régulations à l'international dans tous les pays ! C'est-à-dire qu'ils vont devoir... Ils sont en train de réfléchir encore ! Je veux dire, il y a des pays qui sont des marchés majeurs pour Electronic Arts qu'ils ne peuvent pas nier, enfin qu'ils ne peuvent pas ignorer et qu'ils leur interdiront de vendre des Loot Box ! Mais justement les Loot Box, il y a eu une nouvelle cette semaine ! Tu as écrit quelque chose là dessus non ? Tout à fait ! Bah merci de me faire ma transition à la place ! C'est fantastique ! Il y a juste un truc, je ne suis pas forcément super d'accord avec ce que tu disais sur Battlefront 2 ! Parce que mine de rien il y a quand même 9 millions d'unités vendues sur 10 millions prévues ! Enfin en tout cas de ce qu'ils espéraient ! Ce qui n'en fait pas un échec commercial en fait ! Oui mais est-ce que les gens y jouent encore ? Non c'est ça ! C'est pas la question ! C'est un échec sur la durée de vie ! C'est possible mais en tout cas en matière de nombre d'unités vendues c'est pas un échec ! Et sur l'image de la boîte aussi ! Alors on est totalement d'accord ! Mais est-ce que c'est pas une image aussi qui est construite par une très petite frange des joueurs dont nous faisons partie puisque c'est la frange qui va s'exprimer sur les réseaux sociaux ! Moi je sais qu'il y a plein plein d'amis qui ont acheté Battlefront 2 et qui n'avaient absolument pas entendu parler de cette histoire de lootbox parce qu'ils ne s'intéressent pas du tout à l'actualité du jeu vidéo ! Ouais mais est-ce qu'ils ont mis de l'argent dans le jeu ? Parce que l'intérêt quand tu es sur ce genre de modèle économique ! Ce que tu veux c'est pas forcément vendre des gars ! Ce que tu veux c'est des gens qui restent longtemps et qui dépensent de l'argent ! C'est peut-être de ce côté là qu'ils ont raté le truc ! Alors je disais donc Alexis merci de m'avoir fait ma transition à ma place ! Désolé ! Pas de problème ! Effectivement parce que c'était un petit peu le focus de la semaine, le SRB donc l'organisme, un peu la PEGI américaine qui a dit qu'ils allaient mettre en place un label pour les jeux qui inclut des micro-transactions, des achats intégrés donc ce label, sur un malentendu ça peut marcher, engloberait absolument toutes les sortes d'achats intégrés donc ça peut être les micro-transactions à la Clash of Clans avec des petites gemmes que tu achètes, ça peut être des Season Pass, ça peut être enfin les fameuses lootboxes ! Il y aura écrit Pay to Win sur la boîte ou pas ? Voilà, on sait pas ! On sait pas ! Donc Patricia Vance qui est la présidente de l'SRP disait nous ne voulons pas submerger les parents avec trop de détails ! Nos études ont conclu que les parents ne font pas la distinction entre ces différents mécanismes ! Comme tu disais tout à l'heure Bius, effectivement, les gens ont acheté Battlefront 2 sans forcément entendre parler des polémiques sur les lootboxes et on peut s'interroger sur le rôle de sensibilisation, enfin sur la mission de sensibilisation remplie par le SRB pour le coup parce que là on sent vraiment que c'est un écran de fumée quoi ! C'est un peu compliqué ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que l'arrivée de ce label vous paraît, enfin moi j'ai donné mon avis, est-ce que ça vous paraît pertinent ? Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens ou est-ce que c'est juste de la com et qu'au final rien ne va changer ? Je pense que c'est super important de préciser quand les jeux vont inclure des contenus à part ! Je vous ai dit qu'avec un peu de curiosité j'essaie de regarder les boîtes que j'avais autour de moi si ce n'était pas déjà précisé sur certaines boîtes ! J'en ai une énorme, je ne crois pas que ce soit écrit ! Le seul problème c'est que moi c'était le jeu du collector, donc ce n'est pas écrit dessus ! Mais je ne sais pas, peut-être Fire Emblem est-ce qu'il n'y a pas écrit genre « inclut des microtransactions » ? On va voir, on verra ça pendant la pause ! Tu as Zelda qui est là, c'est bien mais avec ce label-là, ça met Zelda sur le même plan que Battlefront 2 où il y a des contenus additionnels qui sont débloqués avec de l'argent réel donc c'est bien de prévenir mais ça aurait dû être beaucoup plus précis même si je ne suis pas sûr que mettre un logo suffit puisque est-ce qu'on regarde vraiment les logos violents ? C'est un peu ça, oui ! Un insulte, etc. sur les jeux qu'on achète aujourd'hui ! Surtout si tu mets dans la même case les jeux qui ont une extension à 30 balles qui va te refaire toute une campagne et les jeux qui te vendent un skin pour ton flingue ! C'est pas forcément le meilleur bail ! Effectivement Monique, tu avais regardé la boîte ! Instant fact-checking sur le Zelda, il y a bien écrit « inclut des achats intégrés » ! Voilà, la Peggy fait son travail ! Alors Mafuba qui nous dit sur le chat « ça me paraît être une bombe fumigène ninja de la part de l'ESRB mais ça va dans le bon sens, c'est mieux que rien ! » C'est mieux que rien, c'est peut-être le mot de la fin ! On est encore deux minutes avant la pause si vous avez encore un petit avis, je peux peut-être faire un petit point effectivement tu disais Idébé qu'on avait un état des lieux peut-être sur la régulation par les responsables politiques de ces systèmes On avait Chris Lee à Hawaï effectivement qui s'était prononcé contre ça et qui a mis en place des énormes régulations et qui en tout cas c'est encore au stade de projet de loi mais il veut carrément faire interdire au moins de 21 ans les jeux qui incluent des lootbox donc là au motif que ce serait des jeux de hasard en Belgique ils sont en train de réfléchir à un système pareil, d'en faire des jeux de hasard en fait pour les interdire à certains publics et puis en France l'UFC Que Choisir a fait une lettre ouverte mais on ne sait pas encore si ça va aller forcément Il y a un groupe de travail à l'Assemblée nationale qui s'est penché dessus ? qui se consacre en partie en fait à ce sujet c'est un groupe qui va s'intéresser plus globalement aux jeux vidéo mais ce sujet là en fait partie des... donc c'est Denis Masseglia qui s'occupe de tout ça c'est ça ? il me semble oui d'accord, tout à fait très bien, bon bah écoutez les enfants il est 16h17 c'est la fin de la case news on va peut-être s'écouter Idébé tu as une petite pause musicale cette semaine que tu nous avais recommandé il y a Yaiji qui a sorti son deuxième EP qui est une espèce de mixtape pas vraiment enfin c'est Nana qui combine du futur beat, de la hip hop, de la house, c'est très très fort et c'est coréen c'est ça ? c'est une new-yorkaise après elle est d'origine coréenne il me semble effectivement mais ça revoit la patate voilà si vous aimez Disclosure c'est pour vous à tout de suite De retour en plateau sur Hyperlink numéro 48 premier anniversaire de la Switch toujours au grand complet avec Alexis toujours là oui avec Titouan toujours là oui avec Idébé et avec nos deux invités Olbius et Monique toujours là Olbius tu dansais pendant la pause ? oui bah j'aimais bien la musique en fait en fait d'accord très bien et toi Monique ? j'ai pas trop écouté mais a priori c'est pas trop bon d'ailleurs ok très bien bon bah écoute comme ça ça aura eu le mérite d'être clair on va peut-être changer d'ambiance lors de nos deux critiques on va parler ah oui pardon sur le chat on a Mediapolis qui fait un petit coeur pour Yaiji donc Idébé tu as touché le coeur de quelqu'un voilà gros bisous à la caméra peut-être Esteban Grein qui nous dit yo les cocos et Wewen la licorne pardon joué Usainiv la Switch on en parlera après les critiques avec Titouan on va parler de Shadow of the Colossus et avec Alexis on va parler de ta-dam Céleste c'est parti pour les critiques c'est de la merde point ! et on commence avec Shadow of the Colossus Titouan bien sûr alors j'ai ramené les petites boîtes du coup ouais pour différencier donc ce jeu de ce jeu et ben y'en a aucune voilà merci c'est tout pour moi à part la boîte ils ont pas fait de collector pour l'instant y'a pas les cartes y'a pas les petites cartes je crois dans la version PS4 quand même non bah non c'est une boîte mais c'est peut-être pas voilà ils le posent les à plat voilà tout se perd donc Shadow of the Colossus d'abord sorti sur Playstation 2 ici présent en 2005 avait scotché un petit peu tout le monde enfin tout le monde apparemment non tout le monde du fait de sa qualité proche et de sa perfection en 2011 une version HD était disponible en bundle avec le très bon ICO sur PS3 sur PS3 et aujourd'hui le studio Bluepoint Games donc qui était déjà chargé du remaster de des jeux comme Gravity Rush donc le remaster sur PS4 et Uncharted The Night and Drake Collection donc des remasters plutôt bien réussi il nous propose aujourd'hui un remaster de ce jeu en 1080 x 900 HD 4K compatible HDR la totale donc le 4K seulement pour la PS4 Pro bien entendu donc après au niveau du jeu ça reste le même le jeu commence sur une intro magnifique avec de la pluie, des ombres, de la végétation une musique émotive qui va avec l'ensemble avec des strings en app avec un petit lead magnifique et des voix comme on peut l'entendre actuellement magnifique 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 l'émotion est là c'est l'amour de Sephira ça n'a ? Sephira ! le respect s'il vous plaît et l'ambiance église aussi comment tu m'as pas il y a Esteban Grind qui dit je parie que Monique a fait une tête genre mais pas tout le monde en fait Shadow of the Colossus c'est surcoté c'était exactement pour ça et on embrasse la dev du dimanche qui nous fait coucou sur le chat et je te laisse continuer parce que sinon on va prendre du retard pour rappel Shadow of the Colossus raconte l'histoire d'un jeune garçon appelé Wander ou Vander je ne sais pas trop voyageant dans une contrée très éloignée pour redonner la vie à une jeune fille pour cela décidément c'est toi qui bois c'est moi qui trinque pour cela elle se rend dans un temple sacré où un dieu communique directement avec lui pour lui dire qu'en détruisant des statues symbolisant des Colosses l'âme de la jeune fille sera sauvée et pour détruire ces statues il faudra donc détruire les Colosses le jeu est épuré les seules personnes présentes sont Wander la jeune fille donc qui est Mono qui ne parle pas puisqu'elle est morte et notre fiel Destrier Agro le jeu repose essentiellement sur ce côté épuré pour nous montrer la solitude dans laquelle évolue Wander et aussi pour montrer l'énormité de ce qui nous entoure on a aucune indication pour avancer seulement une petite épée qui brille pour nous montrer la direction dans laquelle on doit se diriger pour éclater des Colosses ce jeu est un classique et on n'attendait pas mieux qu'un remaster en HD sur PS4 alors avec tous les remasters qu'on peut trouver aujourd'hui avec une qualité plus ou moins bonne la question qu'on va forcément se poser c'est est-ce que ça vaut le coup ? et ben on va pas se mentir le remaster est vraiment excellent ça vaut le coup pour ceux qui l'ont pas fait sur PS2 bien sûr sinon ça reste le même jeu tout l'aspect graphique a été revu et rien n'a vraiment été changé au gameplay donc le personnage se déplace toujours un peu pareil avec une gravité assez particulière qui permet en fait à Wander de légèrement flotter dans les airs pour plus de contrôle quand on va se déplacer sur les Colosses les contrôles à cheval sont toujours inchangés on peut sauter de son cheval en cours de route tirer à l'arc ce genre de choses moi j'ai toujours trouvé les contrôles du cheval complètement flingués mais bon l'aspect graphique donc c'est vraiment le gros du changement dans ce remaster et heureusement au niveau artistique le gros du travail était de refaire les graphismes du monde qui nous entoure donc sur la version PS2 il y avait un léger flou artistique un espèce de brouillard un peu à la Silent Hill qui permettait en fait à la console d'afficher du coup plus de profondeur sans trop lui en demander pour autant et donc ici ça a été changé par des superbes changements de lumière avec on peut voir par exemple des bâtiments au loin qui vont être en face du soleil et du coup qui vont projeter une ombre sur toute une énorme plaine excuse moi je t'en prie il y avait pas de soucis ça tu vois ça me touche émotionnellement je bois tes mots et du coup on va avoir des superbes jeux de lumière entre des fois des passages dans l'ombre et ce genre de choses vraiment bien réussi mais pour le coup moi ça me manque un petit peu ce petit brouillard qui donnait un aspect un petit peu mélancolique à la chose donc concernant ces jeux de lumière on est sur quelque chose que j'ai actuellement rarement vu au niveau de la qualité et de la gestion des choses la nuance entre les ombres et les lumières est très bien exploitée il y a des changements très dynamiques et ça vient vraiment donner un plus au jeu pour les musiques il faut quand même en parler elles sont toujours d'une excellente qualité donc rien n'a été vraiment changé mais upgrader les graphismes permet d'avoir une meilleure immersion et donc de donner une plus grande place aux quelques petites notes musicales qui peuvent parfois apparaître et venir donner une petite tension donc celles-ci sont jouées essentiellement en mineurs pour ceux qui veulent savoir pour accentuer l'aspect mélancolique de la chose n'est-ce pas il le demande ? c'est original c'est très original il y a toujours eu un travail sur le son que j'ai apprécié dans ce jeu avec par exemple les brutasses du personnage qui vont des fois en fait être sous-mixées pour accentuer en fait l'aspect énorme de ce qui nous entoure parce qu'on est vraiment tout seul dans une plaine et en fait le jeu va sans cesse être là pour nous rappeler qu'on est vraiment tout petit par rapport à des énormes colosses qui vont en plus varier de taille du plus petit au plus grand donc le jeu est sans cesse là pour nous rappeler ça la DA est aux petits oignons l'immersion est totale je tombe amoureux une deuxième fois du même jeu pour ceux qui n'auraient pas joué du coup à l'épisode sur PS2 je vous conseille plutôt de commencer par celui-là avec tout bien refait et pourquoi pas après regarder l'épisode sur PS2 alors on a sur le chat pareil j'ai jamais aimé le contrôle du cheval nous dit Neos est taré mais ses animations étaient géniales toi je t'ai senti un peu dubitatif Monique en disant voilà c'est un bon jeu mais... sur le côté clairement sur le côté après pour revenir au truc du cheval je trouve que c'est pas débile que le cheval ait des contrôles de merde parce qu'il y a ce côté genre le cheval en fait qu'à sa tête et ça... qu'en dire ça donne une individualité au cheval qui est intéressante tu es en train de réhabiliter ce Asgardian ? euh... non c'est qu'en fait je marche sur des oeufs pour pas spoiler du tout Shadow of the Cossus d'accord et c'est difficile d'en parler sans spoiler d'accord parce que quand juste on pitch je trouve ça a l'air un peu bébête du genre le mec qui ramène une nana qui veut la ramener à la vie ça a l'air d'être un truc de débile euh... en vrai pas du tout mais on ne peut pas non non laissons la surprise effectivement je suis plutôt pro spoiler mais là je peux respecter le choix des autres la maison ne spoil pas Oldbius toi tu avais joué ? oui oui j'ai joué sur PS2 j'ai même refait en live il y a deux ans maintenant une nuit particulièrement intéressante j'avais fait le jeu d'une traite quand j'étais à Montréal en live du coup et c'est vrai que c'est vraiment un jeu incroyable moi je suis assez d'accord avec Monique sur l'aspect... c'est un jeu qui mériterait en fait qu'on parle de sa fin et de ce qu'elle apporte en fait de ce qu'elle implique émotionnellement de ce qu'elle raconte j'allais dire pas que la fin mais j'allais avancer un truc et il y a un truc aussi c'est que c'est pas un boss rush en fait j'ai entendu ça très souvent euh... non non c'est pas un boss rush parce que les boss en fait c'est des niveaux les boss sont des niveaux de plateforme de réflexion c'est comme un niveau d'un puzzle en fait c'est comme un puzzle et c'est pas un boss rush au sens où on l'entend traditionnellement avec des jeux un peu plus d'action des beat demol c'est pas Fury quoi voilà exactement c'est pas un jeu d'action vraiment c'est un jeu de réflexion c'est un jeu de réflexion il va vraiment falloir se casser la tête pour trouver comment déglinguer les colosses idb Alexis avant d'enchaîner sur Céleste pas fait pas fait j'ai jamais joué mais je pense qu'on va faire un stream avec Emmanuel histoire que soit marrant un peu ça pourrait être intéressant effectivement un petit stream sur Shadow c'est un jeu qui se stream vraiment du fait de justement le côté spoiler je me suis fait spoiler la fin justement ah zut et j'ai pas du tout envie de le faire ah c'est con oui c'est sûr le streamer je sais pas pour les gens qui connaissent par exemple ça peut être cool je dis ça parce qu'Emmanuel n'a pas envie de jouer au jeu mais justement à cause du côté émotionnel donc on va peut-être lui faire une sentence de torture d'accord bon ben bel esprit bel esprit bel esprit c'est ce qui anime peut-être Céleste sur Switch n'est-ce pas Alexis ? oui un des thèmes que nous allons probablement aborder tout à l'heure pendant le débat sera la quantité et la qualité de jeux indépendants sortis sur Switch cette année mais avant cela donc laissez-moi parler d'un de ces jeux Céleste jeux indépendants donc sortis le 25 janvier 2018 sur PS4, Xbox One, PC et Switch sans trop vouloir spoiler la suite de mon exposé il s'agit quand même à mon sens ni plus ni moins que du meilleur jeu de ce début d'année sur Switch en tout cas coincé entre Dragon Ball Fighter, Monster Hunter World et autres Kingdom Come délivrance il serait pourtant très dommage de passer à côté de cette pépite quai Céleste qu'est-ce que c'est Céleste ? c'est un jeu développé par le canadien Matt Thornstone qui est bien connu pour nous avoir servi le délicieux Towerfall une sorte de Bomberman moderne dont les possesseurs douillats se souviennent avec nostalgie cette fois Thornstone met de côté le multijoueur et envoie une madeleine c'est le nom de l'héroïne par défaut bien seul affronter une montagne et un froid qui ne sont pas sans rappeler les dernières semaines que nous avons vécu Céleste est un platformer sans pitié le gameplay est très simple un saut, un dash heritage Towerfall, un peu d'escalade et on part à l'assaut d'une montagne la fameuse Céleste alors qui dit platformer indé dit par extension Super Meat Boy donc jeu hardcore on disait nous de Macmillan et ça fait mal et c'est des jeux qui sont compliqués alors si quelques subtilités de jeu viendront bien vite accompagner vos aventures ce n'est pas dans les palettes de mouvement que le jeu se démarque mais bien dans la simplicité déconcertante qu'il a à vous rendre la vie impossible car oui le jeu est dur car elle c'est un jeu qui est dur un compteur de mort viendra vous rappeler bien souvent que vous êtes nul mais sans jamais le formuler de cette manière ici la mort est vue comme une étape vers la réussite du style plus tu meurs plus tu apprends c'est ce que nous dit le jeu grosso modo pareil pour les collectibles des fraises que vous pouvez choisir d'ignorer au contraire de collectionner pour le seul plaisir de pouvoir augmenter votre compteur de mort ou comparer votre agité avec vos amis il y aura d'autres collectibles plus tard mais on va laisser au joueur le loisir de la découverte si le jeu vous fera croire pendant quelques minutes que finalement c'est pas si dur vous vous rendrez bien vite compte qu'ici la moindre erreur est fatale et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous même d'avoir fait l'erreur qui précipitera votre protagoniste vers la mort mais la mort dans ce jeu n'est pas trop punitive mourir vous fera partir quelques secondes en arrière ou vous fera recommencer le tableau c'est pas un Super Meat Boy qui demande de connaître le niveau par coeur pour pouvoir le passer le jeu en plus alterne savamment les tableaux franchement compliqués les moments plus détendus nous laissant respirer et reprendre notre concentration dans un univers qui malgré tout n'arrive jamais trop à nous frustrer donc c'est un peu voilà on va tarte à la crème mais c'est vraiment l'école du gameplay qui triomphe ici avec un gameplay au poil peut-être qui fait la qualité du jeu on en attendait beaucoup du successeur de Towerfall qui était quand même un étalon dans la précision de gameplay à la manette sur ce point évidemment on n'est pas déçu c'est les mêmes sensations les mêmes satisfactions le gameplay effectivement c'est d'une efficacité redoutable le dash ou le double saut vous permet de naviguer à travers les tableaux qui sont de plus en plus durs de plus en plus intéressants et de plus en plus intelligents car le level design est le second point qu'il faut vraiment mettre en avant il est magistral on est toujours étonné par ce que le développeur nous a réservé on réfléchit souvent aux meilleures manières de venir à bout d'un niveau aux endroits où sont cachés les collectibles etc à différence encore une fois dans Super Meat Boy le jeu est basé sur l'observation et le timing bien plus que sur la vitesse en plus terminer le jeu vous prendra une dizaine d'heures en ligne droite mais Celeste est un jeu qui se découvre vraiment lors de ses niveaux bonus sans trop spoiler on débloque des phases B alternatives d'un niveau avec un collectible c'est des phases qui sont plus dures plus exigeantes mais aussi plus jouissives et à la manière des poupées russes il y a aussi des phases C qui sont encore plus dures elles sont vraiment absolument démoniaques mais c'est un jeu donc extrêmement généreux et sa durée de vie est colossale contenue de son prix petit format techniquement le jeu est en pixel art ça peut diviser malgré cela la DA est magnifique l'ambiance est très réussie et les niveaux ont tous leur identité propre malgré le thème commun qui est l'ascension d'une montagne ils ont réussi à avoir quand même la diversité alors que le thème commun est l'ascension d'une montagne la musique et les effets sonores sont une réussite magistrale aussi permettant l'immersion enfin la favorisant largement Mention spéciale sur ce titre aux phases B et C dont les musiques sont des réorchestrations des MVC originales par des compositeurs parfois reconnus et qui valent pas franchement de l'étau en plus au fil de votre partie vous vous rendrez compte que même le scénario du jeu propose des surprises on est loin du plateformeur bas du front qui met l'accent sur ses seuls aspects techniques l'ascension du mont céleste sera accompagné d'un réel voyage intérieur pour l'héroïne qui se retrouvera confronté à beaucoup plus d'obstacles qu'escomptés enfin puisque je vois qu'on est en retard j'ai joué sur Switch qui à mon sens est la plateforme idéale pour ce titre puisqu'on peut y jouer par petites touches et la portabilité est excellente cependant je sais qu'il débrando ce que tu vas dire mais la jouabilité au Joy-con et avec les petites touches la suite c'est extrêmement compliqué donc il paraît que c'est le même problème sur Xbox One sur PS4 c'est moins le cas en fait on peut déplacer le personnage dans huit directions différentes donc nord, nord-est etc. et parfois on arrive pas forcément à faire exactement ce qu'on veut du fait du contrôleur ce qui peut être frustrant quand le jeu nous demande dans certains cas d'enchaîner plusieurs sauts qui sont parfaitement maîtrisés donc en conclusion en réussissant le tour de force d'appliquer les principes de Towerfall à un jeu de plateforme solo Matt Townsend nous livre un titre magistral qui continuera de nous hanter une fois l'aventure terminée disponible pour une vingtaine d'euros sur la plupart des plateformes actuelles il serait criminel de passer à côté C'est criminel C'est le mot criminel Je valide Je valide Toi tu l'avais abondamment recommandé d'ailleurs Tout à fait il y a deux semaines d'ailleurs Tout à fait Et il y a un point que tu n'as pas mentionné et que je trouve vraiment intéressant dans Céleste c'est comment le fond et la forme font corps en fait c'est à dire que effectivement tu as parlé du gameplay tu as parlé de cette précision, du game feel, des sensations de jeu mais il y a aussi toute la narration en fait qui est supportée par la proposition ludique du jeu qui raconte en fait beaucoup du personnage, de son évolution à travers finalement ce système d'échecs et d'apprentissage et il y a un mot franchement qui caractérise pour moi le mieux Céleste c'est bienveillant tout simplement c'est juste que c'est un jeu difficile donc c'est un jeu exigeant vraiment très exigeant même mais qui ne va pas écraser ces difficultés à la tête du joueur qui va l'accompagner, le prendre par la main Et l'emmener vers demain Et l'emmener vers demain Tout à fait C'est pas Bloodborne quoi Tout à la gueule Non pas de problème C'est pas Bloodborne ou Clefet du Gitgud C'est vraiment différent S'il vous plait on commence pas à parler de Bloodborne On a pas fini avec Bloodborne C'est le jeu du mois sur PS Plus Alors on a sur le chat effectivement beaucoup de gens qui mettent école du gameplay entre guillemets et notamment la développeuse du dimanche qui nous dit jamais compris ce que tout le monde entend par école du gameplay Je l'avais dit en mode wink wink pour Monique Il n'y a pas que moi en tant qu'un poste de l'école du gameplay c'est là Non mais voilà peut-être que Non mais après l'école du gameplay c'est plus une blague en vrai Oui c'est une blague Les gens rassurez-vous quoi c'est vraiment une vanne quoi Voilà ne prenez pas ça au sérieux C'est tout ? Qu'est-ce que ça vous inspire Céleste ? Je vois ces deux jeux quand même d'escalade où on va au devant de choses plus grandes que soi Peut-être que ça vous inspire autour du plateau peut-être ? Oui mais moi j'ai toujours eu envie de le... C'est juste une question de temps avant que je l'achète en fait ça a l'air très intéressant et j'adore le pixel art et puis parfait Et toi Idébé ? Bah écoute Towerfall était vraiment un titre que j'ai adoré Si ça tient le niveau il n'y a pas de raison que ça me déplaise Mais après maintenant... Toi t'es occupé sur un autre jeu en pixel en ce moment ? J'ai pas le temps ça me fait chier Bah t'as into the bridge Et on en parlera peut-être en fin d'émission Voir la semaine prochaine Peut-être Bah merci à vous pour ces critiques J'espère que ça vous a plu Avant de passer au débat sur la Switch Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux Sur Twitter hyperlink underscore rvl et au hashtag HPL On vous lit et venez sur le chat évidemment sur Twitch Nous sommes avec Skippy, Esteban Grein, la dev du dimanche, Mafuba et plein d'autres gens Super cool Merci à eux On s'écoute Monique Une pause musicale que tu nous as choisi Bah oui c'est Satellite Young du coup J'ai découvert ça en regardant le dernier Toko Toko Qui suivait donc... C'était on va dire une interview d'une nana qui faisait de la musique J'ai complètement oublié son nom mais en tout cas son groupe Qui s'appelle Satellite Young et c'est très chouette C'est très très chouette C'est un mélange de synthwave et de pop japonaises Un peu future funk aussi Il y a un côté un peu future funk je trouve Bah c'est le côté pop années 80 japonaises quoi Bah beaucoup de rose, beaucoup de bleu, beaucoup de pixels On s'écoute ça tout de suite et on parle de la Switch juste après Bisous bisous De retour dans Hyperlink numéro 48 consacré à la Switch Pendant la pause on a eu Dark Elano qui nous fait coucou les gens Un petit débat sur la narratologie et la ludologie Voilà l'école du gameplay tout ça Je crois qu'on a créé un monstre Peut-être une future émission ça pourrait être intéressant Carrément Pourquoi pas Et du coup Skippy qui nous dit que la pause musicale il la veut En opening de Darling in the FranX Bah pourquoi pas Faut leur en parler Tu peux leur écrire une petite lettre ouverte sur Twitter Ils se feront un plaisir de te répondre Les amis je crois qu'on a Faut qu'on avance C'est pas une vraie émission si on est pas en retard Comme disait Alvin Il est 16h43 C'est parti pour le débat Les un an de la Switch De toute façon ça sert à rien de discuter avec toi T'as toujours raison Si ça sert de discuter C'est toi qui as toujours raison La Switch 3 mars 2017 4 mars 2018 Un an et un jour Beaucoup de choses à dire Est-ce qu'on commence peut-être par un petit rappel des chiffres C'est quoi c'est 15 millions 1486 1486 Soit autant d'exemplaires que la Wii U Qui était à 1356 en 5 ans Et l'objectif de vente était de 14 millions sur un an Donc 1486 c'était fin décembre Donc le chiffre est faux Mais ils ont explosé tous leurs objectifs effectivement Et la Wii U Et la Wii U Donc peut-être c'est peut-être la première question qu'on va se poser Faire une petite généalogie de la Switch Comment est-ce qu'elle est arrivée ? Comment est-ce qu'elle nous a été présentée ? Question comment faire oublier la Wii U tout simplement ? Il faut se rappeler quand même qu'il y a un an L'attente autour de la Switch n'était pas forcément dithyrambique Il y avait pas mal de... Je n'ose pas parler de la couleur rouge Une histoire de voyant Voilà Mais voilà Les considérations techniques n'étaient pas forcément au beau fixe Pas mal d'incertitude sur le online, le line-up etc Voilà Comment est-ce que vous... Est-ce qu'on a failli perdre Nintendo ? Et comment est-ce qu'ils sont sortis de tout ça ? Qui a envie de... Oula Tu mets les pieds dans le plat Bah oui je mets les pieds dans le plat Bah oui Ah là c'est direct Déjà je pense que la Wii U Petit ange partie trop tôt n'est-ce pas Monique ? Si Moi j'aime beaucoup cette console Non la Switch pour moi c'est justement Ce que la Wii U aurait dû être à sa sortie Et c'est pour ça aussi que à mon avis Le succès a été au rendez-vous C'est-à-dire que la Wii U était une sorte de débauche Même si on peut débattre du gameplay asymétrique On peut débattre des propositions ludiques Qui avaient un lien avec la Wii U Mais je pense sincèrement que la Switch arrive à un moment parfait C'est-à-dire un moment où les gens utilisent de plus en plus Des appareils mobiles pour jouer Et c'est vrai qu'une console portable Qui a des promesses en tout cas en matière d'ambition graphique Proche de celle d'une console de salon C'est un carton plein rien que sur le papier quoi Rien que le concept en fait est génial Après je pense que si la Switch essaie à imposer C'est juste parce qu'elle avait les jeux et que ça intéressait les gens La Wii U tu disais faut la faire oublier Faut pas la faire oublier tout le monde l'a oublié Parce qu'il y avait pas de jeu qui intéressait les gens Je suis pas d'accord la Wii U avait quand même beaucoup de jeux Excellent et Nintendo Sur Wii U en plus a testé des choses Avec Splatoon avec Super Mario Maker Qui étaient des jeux d'ailleurs qu'on va retrouver Qu'on a retrouvé peut-être plus tard sur Switch Mais il y avait quand même un catalogue Qui était du point de vue Nintendo Des jeux Nintendo qui étaient très fournis Moi je suis éclaté sur ma Wii U vraiment Alors moi aussi il y a beaucoup d'excellents jeux sur Wii U C'est juste qu'il y a aucun jeu qui a l'attraction d'un Mario Odyssey ou d'un Breath of the Wild Ou même d'un Splatoon 2 Parce que Splatoon quand il est sorti c'était pas la panacée C'est sur le long terme qu'il s'est vraiment vendu Alors que là Splatoon 2 c'est dès qu'il est sorti Ca a été l'explosion C'est pas faux Y'a pas un vrai jeu qui va te faire acheter la console Ca c'est sûr Bah sur la Wii U oui Moi ça m'a jamais Cette console m'a jamais attiré J'ai toujours l'impression que c'était genre une espèce d'upgrade de la Wii Bah Et alors que la Wii elle c'était vraiment le truc d'avoir une console familiale Et c'est pour ça qu'énormément de gens l'ont acheté Parce qu'il y avait plein de Le Wii Balance ce genre de choses ça touchait énormément Un énorme public et au contraire la Wii U bah Bah c'est même pas que ça parce que Dans l'idée la Wii U c'est que juste les gens étaient pas du tout intéressés à la console Et s'ils la confondaient avec la Wii c'est juste parce qu'il y avait rien qui les faisait les tourner du regard Bien sûr C'est aussi simple que ça La Wii U c'est pas que les gens comprenaient pas c'est qu'ils s'en foutaient C'est encore plus grave C'est juste ça en fait Bah ils s'en foutaient tellement que lors de la présentation de la Switch Il me semble pas qu'ils avaient fait un Consacré un volet de leur grand powerpoint géant À la Wii U Ils ont carrément dit voilà la Wii c'était super On avait fait plein de chiffres etc Et la Wii U dans un petit coin de l'écran Et bah on passe à la Switch direct quoi Bah c'était du bullshit le coup du on a tout mis dans la machine Bah ils sont où les micros sur la Switch ? On sait pas Bah il y avait une rumeur comme quoi il était caché dans le Joy-Con droit A un moment Un petit pub quiz au kawaii N'est-ce pas GO2 qui avait lancé cette question Ah oui exact Pas mal de questions sur les éditeurs tiers Alors peut-être qu'on va aborder directement le sujet Vu que le chat semble nous le tendre avec insistance Euh voilà Est-ce que les éditeurs tiers ont lâché la Wii U parce que c'était complexe d'utiliser le gamepad dans leur jeu ? Nintendo était pas non plus très souple là-dessus nous dit la dev du dimanche Voilà est-ce que avec la Switch un seul écran on est revenu à quelque chose de plus simple, de plus compact, de plus direct aussi ? Bah du point de vue des développeurs je sais pas mais quand tu regardes actuellement à part des portages il y a pas grand chose Et est-ce qu'ils vont, des développeurs vont aller faire des jeux spécialement pour la Switch ? Alors là il y avait Super Mario les malapins crétins quelque part Ubisoft m'a toujours été là avec Nintendo quand même Sinon euh porter des jeux Après se payer des exclus Nintendo ça fait très longtemps qu'ils font ça Il y avait Bayonetta Bah sur Wii U il y a eu ça Il y a eu Project Zero même si c'était pas terrible Ils ont quand même fait ça Ah c'est vrai qu'il y avait Project Zero Ils se commandent des mousseaux c'est les seuls qui font ça quoi Enfin c'est con mais ils ont fait Zelda, ils ont fait Fire Emblem Il y a quoi d'autre comme truc qu'ils dévient le sort Bon c'était spécial mais euh C'était rigolo C'est le mot Mais sur les éditeurs tiers Il y a un retour d'éditeurs tiers même beaucoup Qui ont fait leur mea culpa cette année en disant Bah finalement la Switch c'est cool alors qu'on n'y croyait pas Mais c'est plutôt au niveau des jeux indés Que la Switch a aussi permis de Enfin d'avoir un catalogue très étoffé Dès son lancement parce que la stratégie du Un jeu par mois peut-être qu'on va y revenir mais ça suffit pas Parce que c'est ce qu'ils ont fait avec la Wii ou un jeu Bon la Wii c'était un jeu tous les 3 mois Mais grâce aux jeux indés la Switch a pu A pu aussi se vendre et avoir des jeux de qualité Sur lesquels tu passes beaucoup de temps Hors jeu Nintendo C'est qu'elle est très ouverte la Switch C'est à dire qu'il y a une La différence de la Wii U c'est que la facilité de porter un jeu Que tu as déjà fait pour une petite plateforme indé sur ordi Pour l'amener sur Switch c'est beaucoup plus simple Que de te faire chier à aller coder pour la Wii U C'est ça la grosse différence C'est que le SDK est beaucoup plus ouvert Donc forcément d'un plein d'indés qu'on n'aurait jamais vu Si jamais ils étaient sur Switch C'est pas tellement une question de catalogue d'exclusivité Je pense que la stratégie d'exclusivité on en parle plus tard dans le débat Elle est très très bien au niveau de la Switch Mais c'est vrai que ça a son énorme force Et quand tu regardes les top 20 Les classements de vente du e-shop C'est le fait qu'il soit ouvert à n'importe quel type de développement Et c'est ça qui dit toi Je pense qu'il y a autre chose d'intéressant C'est qu'un jeu indé ça va toujours être un Pas forcément un petit jeu mais un truc beaucoup moins produit Forcément qu'un AAA Et en fait je pense que ça se porte plus à Potentiellement une console portable en fait Des jeux auxquels tu peux jouer rapidement Tu peux rapidement progresser Et du coup c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir sur une console portable C'est vrai et même je pense aussi qu'il y a plus de place sur une console Nintendo Pour les jeux indé que pour les AAA d'Editor Tia Je pense que c'est aussi simple que ça C'est juste que le mois où il sort le Mario Il y a Assassin's Creed qui sort Il n'aurait aucune chance à Assassin's Creed Même si le portage était bon de se vendre sur Switch Ces ventes elles auraient été inexistantes Persona 5 était sorti en même temps que Zelda Imagine que Persona 5 soit sorti sur Switch Je pense que ça aurait été compliqué pour lui face à un Zelda C'est pour ça que je pense que c'est difficile pour l'Editor Tia d'arriver sur Switch Et même à mon avis aussi c'est pour ça que Nintendo Il recule la console virtuelle sur la Switch C'est justement pour garder cet appel d'air sur les indés Parce qu'à partir du moment où ils vont commencer à vendre des F-Zero sur le shop Ça sera fini pour ceux qui ne vendent pas la tirerille de promotion avec Et ça les arrange de vendre aussi des NES Mini plutôt que des jeux à 4 balles Holbius tu voulais rebondir tout à l'heure ? Ouais ouais c'est un peu à double tranchant en fait moi je trouve cette stratégie d'ouverture totale Parce qu'on perd aussi ce côté très qualitatif et très mesuré, très contrôlé de Nintendo Qui avait son seal of quality Ça c'est du bullshit Voilà c'est du bullshit si tu veux Mais aujourd'hui sur l'e-shop il y a quand même énormément de jeux qui sont très moyens voire mauvais Et c'est vrai que c'est compliqué je trouve pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément à l'actualité, à la presse, aux critiques spécialisées De s'y retrouver en fait dans ce shop qui est... C'est partout pareil Oui mais Nintendo n'est pas Steam si tu veux Bah oui mais tu dis Steam C'est pareil sur Android, c'est pareil sur les plateformes Apple, c'est pareil sur PS4, c'est pareil sur Xbox One C'est tous les stores en ligne Mais ils avaient jusqu'à présent gardé une certaine distanciation par rapport à ça et ils avaient leur identité Parce qu'il n'y avait personne C'est possible T'as vu les trucs qui sont sortis sur le e-shop de la 3DS ? Ouais c'était l'enfer aussi le shop 3DS c'est vrai T'as les portages du jeu mobile qui sont même pas... enfin c'est... tu peux pas être touché quoi Mais, mais, mais Shin Megami TNC4 Ah, ah, ah ! Et de l'Apocalypse Mais ça encore c'est de la stratégie de AAA Est-ce que la Switch est une console qu'on a en complément en plus d'avoir un PC gaming ou une PS4 ou Xbox One Ou est-ce que la Switch selon vous est une console principale ? Franchement au début moi je pensais que ça allait pas être une console principale et au final Bah je sais pas, un jeu comme Zelda il va forcément te prendre du temps Et tu vas forcément être obligé de délaisser quelque chose à côté tu vois En vrai, moi là l'erreur que j'ai fait Et c'est pour ça que j'ai du mal à me remettre dedans C'est que jouer à côté à autre chose sur la PS4 Et ça te sort complètement du truc en fait Si tu prends pas le temps de bien jouer au jeu quoi Là on entre sur des décisions créatives Qui est de faire des jeux très longs Qui se pérennisent sur le temps Qui occupent le terrain aussi C'est à dire que Mario Odyssey si c'est la collectionnite Enfin Donkey Kong 64 2 Tu vois genre c'est aussi parce que Désolé hein Mais ça c'est très niche Ce que dit Titouan et je trouve très juste au niveau de Si jamais tu as déjà l'habitude de jouer sur une PS4 ou un PC ou autre Je pense pas que tu lâcheras complètement ton autre console Mais ça vaut pour les jeux qui sortent pas sur toutes les plateformes Oui c'est que tu vas aller voir la Switch Pour des jeux qui sont des expériences que tu n'auras que sur Switch Qui sont des expériences extrêmement qualitatives Mais en fin de compte Il y a quand même un manque sur certains segments du jeu vidéo Que la Switch n'aura jamais Non mais un jeu comme par exemple ceux qui sont sortis sur toutes les plateformes Sonic Mania ou Celeste Ou tu l'achètes sur Switch directement Donc est-ce que la Switch suffit à elle-même au bout d'un moment Dans les épisodes d'utilisation pardon Ou est-ce qu'il faudra toujours avoir une PS4 à côté ? Non je pense que ça peut suffire largement Là en plus on commence à avoir une ludothèque assez bien fournie Ca va aller que dans le mieux Là actuellement je pense que quelqu'un qui achète une Switch aujourd'hui Je pense que tu as de quoi faire niveau jeu Franchement Est-ce que ça existe encore vraiment des gens qui jouent que sur une plateforme ? Non c'est justement ce que je suis pas sûr Oui c'est vrai C'est ce que disait Ildobrando T'as des exclus partout maintenant Si t'as envie de te faire un peu plaisir Bah en fait je vois pas mal de remarques sur le chat Concernant les usages Le changement des usages dans le jeu vidéo induit par la Switch On avait prévu d'en parler dans la deuxième partie On va peut-être se concentrer sur le catalogue Vu que tu le mentionnais Effectivement un an Un an de bilan Pas mal de choses On a un Zelda majeur Un Mario majeur Est-ce que ce sont pour vous d'ores et déjà des classiques du jeu vidéo ? Ou est-ce qu'on s'est peut-être remballé un peu vite ? Du jeu vidéo ou... Parce que la Switch oui Après du jeu vidéo c'est... Non parce que voilà la communication qui les entoure c'était vraiment Regardez on a notre Ocarina of Time et on a notre Mario 64 quoi C'est vraiment... Ce qui est impressionnant c'est que Mario Odyssey s'est vendu à 9 millions d'exemplaires Ce qui représente 61% du parc de Switch Alors ok Uncharted 4 lui s'est vendu à 16% du parc de PS4 installé C'est très différent Mais c'est beaucoup Après est-ce qu'on parle de jeu vendu ou de qualité du jeu ? Je pense que Super Mario Odyssey dans 10 ans... Ah oui Toi tu... Non je pense pas Je sais pas Zelda est différent Pour l'instant c'est le cinquième Mario le plus vendu Ah mais c'est sûr T'as Galaxy 64, 3D Land D'ailleurs je m'attendais pas du tout Et 64 DS Il va se vendre Il va très bien se vendre Et il va continuer à être au dessus je pense des 20% du parc installé Je pense Mais en terme de Mario Bah de toute façon Kimishima il veut écouler 20 millions de consoles cette année Donc il va vendre des Mario avec je pense Mais de toute façon c'est sûr que ce Mario restera juste qu'il y a écrit Mario dessus d'une manière générale Oui puis il a quand même un concept C'est comme un Mario Sunshine tu vois Là c'est le seul où t'as une casquette Tu peux contrôler un T-Rex ce genre de choses Il y a quand même un contenu assez intéressant Il y a ça et Sunshine c'était pas tant que ça vendu aussi par exemple Et on en parle encore Mais au delà de... Mais juste parce qu'il y a écrit Mario en vrai Oui le plus Oui non mais au delà de l'aspect commercial Parce que là on est très porté sur les chiffres Si on se penche vraiment sur le fond de ces deux jeux A savoir Breath of the Wild et Mario Odyssey C'est deux jeux qui s'adaptent à leur support Donc qui ont une expérience de jeu qui est pensée pour la Switch Qui est donc une plateforme à la fois mobile et enfin portable et fixe salon Et ce qui est intéressant c'est que au delà de la réussite commerciale de Breath of the Wild Qui est un carton et de Mario Odyssey C'est que ces deux jeux là font avancer en fait leur genre Que ce soit dans une direction qu'on apprécie ou pas Après moi je suis pas là pour juger Mais ce qui est indéniable c'est que ces deux jeux là font progresser Pour Breath of the Wild le monde ouvert Avec son approche systémique du monde Avec toutes ces idées qui finalement sont très neuves Dans un genre qui depuis quelques années est assez présent sur le marché des AAA Et Mario Odyssey qui avec comme tu le disais la collection IT Mais c'est aussi quelque chose qui s'adapte à son support Pensez pour des sessions de jeu plutôt courtes Et on peut pas dire que ce sont des jeux qui sont inintéressants En tout cas ils apportent quelque chose je trouve à leur genre Idb t'avais juste une remarque avant la pause Mais au delà de ça c'est que forcément ça va être des jeux qui vont être des classiques Pourquoi ? Parce que c'est des jeux cornerstone C'est des jeux qui sont des points kilométriques pour leur genre Pour leur saga elle même C'est à dire que Odyssey réfléchit par rapport à tous ses anciens Mario Zelda réfléchit par rapport à tous les anciens Zelda C'est pas qu'eux ils sont pas juste dit on va faire une nouvelle idée C'est il y a beaucoup beaucoup d'émotions aussi Quand t'as joué à travers tous les autres jeux Il y a tous les clins d'oeil tout c'est très très bien construit Et tu vois qu'il y a une vraie réflexion Pas méta parce que ça reste assez simple Mais quand même au niveau du genre et du jeu lui même C'est à dire que c'est pas enfin je sais pas Je suis assez d'accord je pense vraiment c'est les jeux de la maturité en fait pour moi Non mais vraiment pour Nintendo c'est ça Et je pense qu'il y a un truc important aussi qu'on a pas dit C'est que Odyssey c'est le seul vraiment pour l'instant à tenir vraiment en compte les Joy-Cons quoi C'est le seul où quand tu vas pas faire les mêmes mouvements change les choses Non mais on peut dire ce qu'on veut c'est pas ouf mais pour l'instant c'est le seul Oui et surtout les vibrations qui sont totalement dangereux Repérer les lunes Mais pas que ça même en main Enfin il y a quand même pas On se dit maintenant il y a pas mal de jeux Switch où en main c'est les vibrations c'est incroyable Les enfants il faut qu'on fasse une pause On va poursuivre notre petit Oui je suis désolé hein On est un conducteur c'est pas ça On va faire une pause on va poursuivre après la pause sur Et bien le grand tour d'horizon du catalogue Et on a pas mal de choses à dire Et après on en reviendra effectivement aux usages Et peut-être comment intéresser de futurs acheteurs Parce qu'on l'a dit 20 millions de Switch à écouler dans la prochaine année fiscal Il va falloir aller les chercher Pour Laure Obvious je crois que tu avais une petite pause musicale à nous faire écouter Ah oui Et non des moindres C'est l'heure de ma suggestion n'est-ce pas Tout à fait C'est un morceau tiré de la BO de Assassin's Creed Freedom Cry Qui était un DLC de Assassin's Creed 4 Et vous remarquerez que je prononce Assassin's Creed de manière particulièrement ridicule C'est un morceau composé par Olivier Derivière Qui est un compositeur français Qui s'attache vraiment à travailler l'interactivité dans sa musique Et à essayer de proposer des musiques qui s'accordent avec l'expérience de jeu En l'occurrence c'est un morceau qui est joué quand on libère des camps Puisque Freedom Cry on incarne un ancien esclave Qui va libérer des esclaves dans des plantations de coton Et donc cette musique qu'on va entendre juste après S'enrichit progressivement au fur et à mesure qu'on libère des esclaves Qu'on tue des joyets et il y a ce côté très progressif en fait Du gameplay, de l'expérience de jeu avec la musique Et il faut aussi tout simplement reconnaître que c'est un morceau qui est particulièrement réussi en soi Et qu'on écoutera Jean Brasse, Link Belmondo sur le chat, Pierre McCoy, Macaron Framboise N'hésitez pas à nous follow si vous venez de débarquer évidemment Ça fait toujours plaisir On s'écoute ça, à tout de suite Beaucoup de réactions pendant la pause musicale On a eu Dark & Nano qui nous dit All Bios sont accramés On sait bien que tu as écouté Les Démons du Midi Et tout à fait j'aurais du le dire avant d'ailleurs Effectivement le mérite de la découverte revient à Pippo Mantis et Gotoze Qui anime donc Les Démons du Midi Un très bon podcast sur la musique de jeu vidéo Que vous pouvez retrouver sur Geekzone Il n'y avait pas un piège Et oui c'est ça Et on embrasse Pippo tout à fait qui est en plein bouclage en ce moment Et bon courage Petit coeur Et on a également Skippy qui nous dit qu'il y a Killmonger qui débarque sur plateau Non c'est faux On enchaîne avec donc la deuxième partie de notre grand débat consacré à la Switch Bilan du catalogue Deuxième partie on a pas mal parlé donc de Zelda et de Mario On ne va peut-être pas y revenir Il y avait pas mal d'autres jeux qui utilisaient en antenne Bah Nintendo ils ont quand même sorti Mario Kart 8 revisité Mais qui est quand même la version ultime à mon sens de Mario Kart Et Splatoon 2 qui est quand même un copier-coller aussi de Splatoon Attention L'appeler Splatoon 2 franchement Par rapport à ce qu'il y a pour moi C'est un jeu commercial parfaitement logique Attends j'arrive il y a beaucoup Il y a quasiment deux fois plus de terrain Il y a plus que deux fois plus d'armes Ils ont rajouté plein de trucs C'est des jeux qui se sont vendus Mario Kart 8 à plus de 7 millions Et Splatoon quasiment à 5 millions Mais ils se sont très bien vendus Mais en fait là moi je me demande Est-ce qu'ils ont pas trop sorti trop vite tous leurs grosses cartouches C'était bien Sur la Wii U manquait de ça C'est ce que tu disais tout à l'heure Maintenant ils ont sorti tout ça What's next ? Tu parles d'un point de vue attractivité ou d'un point de vue qualitatif ? Qualitatif on peut leur faire confiance Mais tu t'attires pas pareil Les gens de la même manière avec un Mario et un Breath of the Wild Avec un Kirby Alors attention Kirby en occident c'est pas foufou Au Japon c'est hyper fort Kirby C'est une très grosse licence Comme Splatoon est plutôt une grosse licence au Japon Mais en fait est-ce qu'ils sont pas allés trop vite tout simplement C'est l'interrogation que j'ai J'ai envie de dire on a pas encore vu Pokémon On a pas encore vu Animal Crossing Qui sont deux des plus grosses licences Genre plus gros que Zelda encore Et y'a pas encore Smash Bros Et justement on parlait des cartouches Mais en fait si on réfléchit deux minutes On se rend compte que Nintendo a un max de cartouches De la Wii U justement Qui était une machine qui s'est pas très bien vendue On l'a dit juste avant la pause Et on a très bien vu récemment les annonces des portages Qui ont Tropical Freeze Pour Warriors Tous ces jeux qui sont absolument formidables Qui étaient sortis sur Wii U Et qui étaient un peu du coup passés inaperçus Ou en tout cas qui n'ont pas eu le succès qu'ils auraient mérité Enfin qu'ils méritaient tout simplement Ils ont eu l'arrière aussi Ou peut-être pas forcément d'accord Mais du coup Nintendo est clairement en a sous la semelle Pour ressortir Alors effectivement c'est des portages Mais si ça peut permettre à des gens de découvrir Bayonetta 2 Donkey Kong Country Tropical Freeze Qui est le meilleur jeu de plateforme de tous les temps Fallons Ça dénonce Fallons un top 3 je suis d'accord Mais oui du coup moi je pense que Nintendo a clairement Encore pas mal de cartouches de la Wii U Pour la Switch Après ils s'interrogeaient plus sur les licences fortes encore C'est ça qui disait il n'en reste plus beaucoup Non je dis pas qu'il en restait plus beaucoup Mais est-ce que cette année vraiment record pour Nintendo Cache pas quelque chose qui aura du mal à se reproduire dans les années futures Alors j'ai peut-être mettre les mots sur ce que tu essayes de dire Est-ce que la Switch ne va pas souffrir du même syndrome que la Gamecube ? C'est à dire une première année extraordinaire et un essoufflement très rapide derrière Bah là encore une fois je pense que Animal Crossing et Pokémon sur des... Enfin je pense que ça va être un raz-de-marine Mais je pense qu'ils vont faire beaucoup mieux que Zelda encore Il peut toujours y avoir aussi des jeux auxquels on ne s'y attend pas du tout Parce qu'on parle des grosses licences mais il peut très bien y avoir quelqu'un qui crée un jeu super intéressant En utilisant toutes les capacités de la console et voilà On est jamais à l'abri de quelque chose de bien aussi C'est vrai qu'il y a des très grands jeux comme Celeste on en a parlé Est-ce que tu vas acheter la console pour ça ? Bah non mais à côté t'as beaucoup d'autres jeux pour acheter la console Bah oui voilà ! Mais ils font vivre la console T'es attiré par les gros jeux Nintendo et après tu râques sur le shop Moi c'est d'accord, c'est des jeux qui font vivre la console Et la comparaison avec la Gamecube s'arrête au moment où en fait on se rend compte qu'à l'époque il n'y avait pas de jeux indés, il n'y avait pas de shop Et du coup la Switch qui arrive dans un moment où c'est très facile pour un indé de mettre son jeu sur les shops C'est parfait en fait, la console vit avec ça en fait C'est pour ça que je disais que je pense qu'il n'y a pas vraiment de place entre les gros jeux et les indés Genre pour les gros jeux Nintendo, il n'y a pas de place à leur côté, il n'y a de la place que pour les indés D'accord, donc toi tu ne penses pas que les éditeurs tiers seront force de proposition en tout cas pour la console ? Ah ça va être compliqué, je pense qu'il y a très peu de licences d'éditeurs tiers qui peuvent s'imposer sur Switch Bah c'était peut-être quelques exemples comme ça autour du plateau si vous en avez une en tête peut-être Bah Monster Hunter il n'a même pas passé le mignon au Japon sur Switch Aïe, ça en même temps c'est un double cross un petit peu pour occuper un peu le terrain quoi Certes mais vu la puissance de Monster Hunter au Japon, c'est la plus grossissance de jeu là-bas, c'est surprenant quand même Et World est le premier à passer le mignon au Japon Non non non, au mondial Non non, ils ont tous passé le mignon quasiment, peut-être pas en première semaine mais presque Quoi que si je crois qu'en première semaine ils ont toujours tous passé le mignon Non non si si si, Monster Hunter justement c'est World, c'est le jeu des gaijin En mode voilà, regardez, notre jeu maintenant il est beau, il tourne sur PS4 Pro et regardez comment... Après il a quand même fait 40% de ses ventes au Japon Oui bien sûr, faut pas décoller non plus Et puis Mafuba sur le chat qui nous disait qu'il y a quand même un éléphant dans la pièce dont on n'a pas encore parlé C'est Metroid Prime 4 Oui c'est une licence qui est effectivement assez forte pour Nintendo Après c'est un jeu hein Mais t'as pas voir tennis et tout Là tu regardes, il y a que 12 mois dans l'année Les gars il y en a des licences qui restent en stock Franchement je pense qu'ils sont tranquillement, il n'y a pas de problème Ils sont en train d'entrer le labo, c'est ça la seule question je pense qu'au niveau propriétaire, tiers etc C'est un peu bizarre, c'est ce qui vont permettre à des éditeurs de faire des conneries comme le labo, tiers Tu vois, d'arriver et de proposer un concept complètement farfelu Ce qui a pu être le cas avec par exemple un Time Crisis sur PlayStation, tu vois, genre de chose Ah oui d'accord C'est que t'arrives avec vraiment ton jeu jouet Sachant que Nintendo est quand même avec ses Amiibo et tout très 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 protecteur de son secteur jeu jouet Je pense qu'au niveau des grosses licences, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question à se poser Ils tiennent la route, pour l'instant ça va être, d'ailleurs pour l'instant ils n'ont plus la route grâce à ça À part le gros jeu du mois qui a été décevant, ça a été quoi, Street Fighter 2 là ? Ah oui, le Ultra, Street Fighter 2 Le Ultra qui était une catastrophe totale là, bon, c'est le seul jeu du mois où franchement le moins on aurait pu s'en passer quoi Il y a la collection qui arrive dans quelques mois Il était sorti le même mois que Mario Kart C'était au mois de mai Et puis c'était un jeu un petit peu fait en catastrophe par Capcom qui se dit Allez vite quand même, on va tester et puis on va voir Parce que Capcom n'avait absolument pas prévu de soutenir la Switch Juste avant de faire la version anniversaire surtout quoi Oui, la version anniversaire qui va arriver Qui aura 30 jeux dedans et voilà Avec Alpha 3 et Street Fighter 3 Après Capcom ils sont un petit peu débiles parce que genre il y a une console qui se vend parce que genre on vit de jouer à Zelda Ils leur sortent Street Fighter et pas Okami Alors qu'ils ressortent Okami quelques mois plus tard c'est quand même dingue Même si Ultra, Street 2 a cartonné aussi On ne fait pas une émission sur Capcom mais effectivement il y a quelques décisions dont on peut se poser la question Il y a peut-être un anniversaire à fêter pourquoi pas Ah mais c'est les 30 ans en ce moment, il y a aucun qui vient de sortir On peut y réfléchir effectivement Il y a Weven Halicorne qui pose la question Labo, il y a moyen pour, enfin en faisant référence au Nintendo Labo Ce dont on parlait tout à l'heure c'est les fameux accessoires en carton avec des ficelles etc Pour habiller la Switch pour faire certains jeux avec Il y a moyen pour les éditeurs tiers et indés de trouver des gameplays avec des bouts de carton Je pense qu'ils ont ouvert un truc, non ? Et bon peut-être en profiter pour faire la transition vers le Nintendo Labo Est-ce qu'ils n'ouvriraient pas aux éditeurs tiers justement En sachant qu'ils sont déjà placés sur les deux autres créneaux Est-ce qu'ils n'iraient pas à ouvrir un peu quelque chose quoi ? Attention parce que Nintendo ils ont toujours été genre fan game tout ça Ils détruisent vite Si je pense qu'il y a quelque chose qui se crée d'un tiers Qui prend un peu trop de place Il y a moyen que ça passe difficilement Non c'est pas ce que je suis en train de dire Ce que je suis en train de dire c'est qu'en bossant avec Nintendo Un éditeur tiers peut arriver et proposer un concept Ah oui ? J'aurais que sur Switch Tu veux dire que tu voudrais Sega Bass Fishing sur Switch ? Ça ou sinon vous imaginez juste Lego cross Nintendo Labo ? Ah oui 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 Engagez moi, j'ai plein d'idées comme ça S'il faut un Joy-Con dans chaque petit cube il va falloir raquer J'ai Shotgun Pokémon Snap 2 avec l'appareil photo en carton Moi j'ai Street of Rage Mania aussi Ah ! Pas mal du tout Peut-être que ça c'est un angle aussi intéressant au-delà des titres qui vont sortir C'est qu'est-ce qu'ils ont sous le coup ? Parce que là pour le coup Nintendo Labo personne n'a vu venir On a des avis tranchés c'est intéressant Qu'est-ce que la Switch a dans le ventre ? Techniquement on sait qu'elle a pas grand chose dans le ventre Mais qu'est-ce qu'elle a dans le ventre ? Qu'est-ce que Nintendo avec son côté créatif a dans le ventre pour la Switch ? Et combien de temps ça va durer ? Est-ce que ça va se vendre ? Bah là on peut mettre Linux dessus déjà Donc on va pouvoir faire pas mal de trucs Ah ça y est c'est... Ah oui il y a des mecs qui ont réussi à mettre Linux dessus et qui s'en servent de tablette Attention toutes les personnes qui parlent de près ou de loin de tout ce qui est interdit par Nintendo Se font emmerder par Nintendo Là t'as coulé toute l'émission Donc là ils sont chez toi en ce moment Ils sont en train de prendre ta bagnole et tout Ça veut dire qu'on peut installer Retro Paris si on peut mettre Linux sur la Switch Ça y est voilà Et sinon on peut jouer à Chrono Trigger Voilà voilà Comment intéresser effectivement tu posais la question de futurs acheteurs ? Est-ce qu'on voit que Reggie fils aimé a dit qu'il n'y a pas de Switch Pro à l'horizon ? Pas d'extension de puissance ou quoi que ce soit Donc pas de course à puissance on va pas jouer cette carte là ? Est-ce que justement... C'est logique Voilà Ils n'ont jamais revendiqué ça en même temps Non mais bien sûr Mais c'est à dire est-ce que là pour le coup les éditeurs tiers vont pas se dire Vous êtes gentils les gars On s'échine à suivre les spécificités techniques, les avancées techniques des autres consoles C'est pas pour qu'on bride nos propres jeux pour épouser vos spécifications techniques qui sont en dessous des autres quoi Mais c'est forcément les devs PC qui vont suivre la Switch forcément Oui non mais voilà on a vu ça avec Monster Hunter World tu vois mais est-ce qu'ils se mettent pas au banc aussi avec ça quoi ? Et est-ce que ça va pas du coup forcer les éditeurs à développer des jeux exprès pour la Switch ? Oui enfin après ça se fait déjà Oui je sais Dégrouper des jeux exprès pour une console Je sais mais qui va suivre et qui ne va pas suivre ? Et peut-être que si la Switch vend 70 millions d'exemplaires ok Là actuellement à 15 ça vaut peut-être pas le coup d'aller faire un truc là spécialement pour la Switch Ceux qui vont suivre ça sera les japonais Parce que c'est eux qui ont encore la culture du jeu sur console portable Donc Sega, Plutôt, Capcom, Plutôt Bah Sega un peu de sérieux mais non Square Enix ça me parait... Bah déjà ils sortent leur RPG pourri là T'es pas en train de parler Dragon Quest Builders quand même Non du tout je parle de... Le Tokyo Factory là ? Ouais voilà Ah Lost Sphere Si t'as vu ou si t'as oublié Et il y a Octopass aussi Et on a pas eu le portage de Secret of Mario Mais le problème c'est que Lost Sphere est sur toutes les plateformes Euh oui oui c'est vrai mais il est quand même un petit peu pensé Certes mais pas Octopass machin Octopass Travler Octopass Travler on va attendre parce que ça apparemment c'est mieux déjà que... De toute façon ils ont dit que les retours c'était chaud et que... Ils allaient taffer beaucoup C'est étonnant ma foi Il y a Link Belmondo effectivement qui nous rappelle DQ11 sur Switch C'est vrai Ouais Ouais On saura jamais est-ce que c'est la version Ultimate avec la version PS4 et la version 3DS dedans Ou est-ce que ce sera que la version PS4 on ne sait pas Mais blague à part je taillais Sega mais non mais c'est vrai qu'il y a SMT5 là qui est prévu pour cette année Et oui il y a Shishin Megami Tensei 5 Miam Miam Bah oui bien sûr et puis il y a surtout simplement le succès fulgurant de Sonic Mania qui n'était pas prévu sur Switch Bon c'est pas Sega hein c'est indirectement Sega mais peut-être que ça va les réveiller un petit peu sur le potentiel de certaines licences et le potentiel de la machine quoi Et puis quand on parle de puissance technique Xenoblade Chronicles c'est pas moche Oui Zelda aussi hein c'est pas moche Non non sur la télé il est vachement moche Après je pense que clairement Nintendo est plus dans ce débat là et je trouve ça vraiment très très fort et louable en fait pour une boîte comme ça Parce qu'il y a deux éléments le premier c'est que la course à la puissance on sait qu'elle est absurde et qu'elle mène à des rivalités des guerres de clans stupides entre PS4 et Xbox One machin Et surtout le point le plus important c'est le deuxième c'est que écologiquement c'est pas soutenable Et là je vais renvoyer à une vidéo que j'ai vu récemment de Game Spectrum voilà de Thomas qui parlait justement de la pénurie des métaux et de cette course absurde en fait de toujours vouloir plus de puissance pour nos jeux pour nos technologies Nintendo avec la Switch prend le contre-pied de cette course là et revient à des valeurs vraiment essentielles du jeu vidéo de la créativité de l'innovation des idées en fait tout simplement Et je trouve ça vraiment louable d'autant plus que la Switch on va peut-être en parler après sur les usages en fait qu'elle implique pour les joueurs C'est extrêmement souple en fait il y a énormément de manières de jouer à la Switch et c'est une machine qui a autant d'usages que de joueurs en fait quasiment Effectivement Titouan tu voulais rebondir ? Bah moi je suis totalement d'accord avec toi c'est que je suis persuadé qu'il y a des gens qui se sont déjà rendu compte que leur jeu n'était pas assez beau par exemple Et en fait du coup on peut outrepasser un bon gameplay ou une qualité d'un jeu parce qu'il va falloir plus pousser les graphismes ou ce genre de choses pour être à niveau avec d'autres jeux Et là pour le coup Nintendo il va plus pousser en fait à avoir un bon jeu plutôt qu'à des bons graphismes Ce qui est plutôt louable comme décision je trouve Bah c'est la question qui se pose au cinéma c'est tu retires la CGI enfin t'as le choix entre mettre de la CGI partout et faire bouger ta caméra comme tu veux Et à l'inverse va en avoir recours qu'à des effets spéciaux pratiques ce qui demande plus de temps mais peut-être plus d'idées et c'est là que l'enjeu de mise en scène intervient Et c'est là que tu fais du cinéma quoi on en parlait avec Guillermo Nettoro pardon la semaine dernière Mais effectivement tu as bien fait de mettre le doigt là dessus parce que la dev du dimanche nous le disait dans la première partie C'est pour ça je trouve ça dommage qu'elle soit partie pendant la pause mais voilà autre chose à faire j'imagine des partiels Continue continue Voilà je m'enfonce mais oui non elle disait effectivement que la souplesse de la machine permettait de donner lieu à de repenser la boucle de gameplay aussi C'est à dire qu'on voit avec Breath of the Wild c'est un jeu qui est taillé pour qu'on puisse y jouer 2-3 heures On peut jouer 10 minutes aussi parce qu'avec le système de sanctuaire il y a toujours un accomplissement à un moment qui se fait et on a une bonne boucle Odyssée c'est pareil Odyssée on peut voilà faire de la collecte pendant une heure ou faire de la collecte pendant 10 minutes Quoi qu'il arrive on est récompensé alors c'est le fameux You got a moon systématique qui peut en agacer quelques-uns Monique pardon Non moi c'est juste pour dire que c'est drôle quand même parce que Nintendo ça a toujours été Non on veut pas que vous rebindez les boutons dans les jeux et tout machin et que maintenant ça devienne la console de la flexibilité pour jouer Tu penses notamment au mapping des boutons dans ARBZ ? Ah non mais avant Miyamoto il a souvent dit genre ninkez vous quoi Après il y a encore cette Justement il y avait eu un petit peu ce débat avec Kid Icarus Parce que dans Kid Icarus tu pouvais vraiment tout remapper Et je m'en souviens que je sais plus du tout c'était où mais c'était Miyamoto qui disait ouais machin truc c'est nous qu'on a une vision Quand on réfléchit à comment on veut délivrer le jeu et c'est aux gens de se plier à ce que Enfin on fait en sorte que le truc soit quali donc les gens qui Faut pas qu'ils aillent faire les racailles A quoi on pourrait lui répondre oui mais fallait mettre un stick droit sur ta console aussi Non 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 mais je suis gaucher moi j'ai pas pu jouer à ça Il y a un stick droit sur la console en extension Après après Ouais mais il marchait pas avec Kid Icarus On parle évidemment de la 3DS Et du plus grand jeu du monde N'est ce pas ? Bon les enfants il est temps de passer peut-être à la question Switch en 2 année 2 voilà quels sont les pronostics Quelles sont les licences que vous aimeriez voir arriver Quelles sont les licences peut-être on a un petit peu débordé là dessus pendant tout le débat Mais quels sont les jeux que vous avez envie de voir arriver quels sont peut-être vos Même si c'est irréaliste vraiment Lâchez-vous c'est cadeau Super Metroid Remaster Bim Super Metroid Bah oui ça pourrait carrément marcher Super Metroid tu veux dire HD Remaster et tout le total Des jeux en 2D tu vois je trouve c'est une plate En 2,5D par les mecs qu'on fait Lord of Shadow là ? Non je sais pas non Juste un truc Voilà ils font beaucoup de portage Ca pourrait marcher Ah donc tu veux dire la version Super NES en HD ? Voilà D'accord pas la version Metroid 2 3DS Ah non 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 Je parle juste d'un portage D'accord un bon portage Ca ou alors juste même le même jeu avec des éclairages dynamiques comme sur Celeste ça pourrait défoncer aussi Ah oui ou comme sur Octopass aussi Non c'est horrible Ah c'est dégueulasse Voilà August La console virtuelle vraiment honnêtement c'est un truc En fait la Switch c'est assez dingue parce que c'est une console que j'avais acheté du coup pour les jeux dont on a parlé juste avant Zelda, Mario Et en fait je me rends compte que je joue surtout à des jeux indés Et maintenant j'en viens à attendre des jeux indés qui sont déjà sortis sur PC Sur Switch J'attends leur sortie sur Switch pour les faire Et c'est vrai que du coup cette console là c'est ma plateforme de jeux principale maintenant Donc la console virtuelle parce que ce serait quand même le pied de pouvoir Mais tu l'auras pas Mais peut-être que dans quelques temps avec un Éventuellement j'espère en tout cas je touche du bois y'a pas de bois merde C'est vrai ça Je croise les doigts pour des jeux Gamecube Qui arriverait sur Switch La Gamecube c'est sûr mais NES Super NES à mon avis préfère vendre des NES Mini Oui oui non mais je parlais vraiment de jeux Gamecube en l'occurrence Enfin je pensais à ça Idb Tu peux faire une Gamecube Mini hein Ah Tu fais tourner une Gamecube sur un Raspberry Pi hein donc Bah ouais mais sinon 20€ chez le moindre jeu Gamecube c'est pas mal aussi hein Non en attente vous parler de Metroid de NES Je me dis un vrai Castlevania Pour garder le côté arcade Metroid Sachant que Metroid Prime 4 sera forcément un FPS Je pense que ça peut être intéressant Après au delà de ça j'ai pas vraiment beaucoup de propositions Je revenais non juste pour revenir sur l'idée de la puissance On a vraiment pas le temps hein donc euh Pardon Je suis désolé Non mais si vas-y rapidement rapidement Non mais il y a eu Doom, il y a eu Skyrim, il y a eu genre de choses Donc tu peux adapter un jeu AAA à la Switch Et donc là t'aurais un exemple ? Bah euh... Non mais je pense qu'on peut voir un... Je pense que par exemple des jeux de sport genre le nouveau jeu de tennis, le topspin par exemple Ah oui Le nouveau topspin qui va arriver, enfin qui est pas vraiment topspin Oui j'ai plus le titre en tête Mais lui par exemple tu baisses un peu le graphisme Parce que tu t'en bats les couilles de toute façon c'est une simulation Tu baisses un peu le graphisme Tant que t'as le gameplay de qualité Moi ça va très bien de l'acheter sur Switch Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant Monique ? Euh... moi je sais pas je dirais Sin and Punishment comme ça Juste parce que j'adore ces jeux mais... Ah oui, ça serait intéressant Non surtout pour avoir rejoué Joy-Con Sin and Punishment 2 ça serait fou Alors Sin and Punishment on rappelle hein C'est un jeu de... c'est un shoot them up slash tu run C'est ça ? Décris ça parce que moi je... C'est un shooting galerie en 3D Et du coup ça avance dans l'idée Et on bouge aussi le perso Merci Et toi Alexis ? Un Pokémon ambitieux et réussi Ce serait bien d'avoir des nouvelles cette année au moins Mais un vrai Pokémon ambitieux qui renouvelle un peu la licence Ca revient beaucoup 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 sur le chat Notamment Mafuba qui dit un open world Pokémon 3D Où tu vas partout dans le monde dans les 7 régions Plus une idélite et un super scénario Avec le gameplay traditionnel Je ferais quelque chose qui renouvelle un peu la... La formule qui... Qui pourrait vraiment être un jeu de référence Et comme vous le disiez tout à l'heure Là je suis tout à fait d'accord avec vous Un vrai Pokémon qui renouvelle et qui est réussi Ca va se vendre par... Ah oui non mais là... Et attends... Mais il faut pas que ce soit un Colosseum Parce que les Colosseums ça avait pas été trop suivi Et attends et avec les Joy-Con Tu peux faire Donkey Maracassa sans problème hein Ah euh... Samba d'Amigo tu veux dire ? Donkey Maracassa Donc Samba et d'Amigo Je vois sur le chat... Un Gundam Musso Nous dit Damien Skies of Arc... Pourquoi pas ? Si si... Skies of Arcadia HD Panzer Dragoon Bloodstained Qui arrive Ah oui c'est un très gros set Et sinon je vois 3 suggestions Link Belmondo Damien toujours Et Mafuba Qui nous demande un Pikmin Voilà... Mais toi qui arrive ? Et Codvein il sort sur Switch ? Codvein ? Je pense pas non Alors moi mon gros fantasme Bah déjà Smash Bros 4 évidemment Persona 5 dis-le ! Persona 5 Persona 5 bien-sûr ! Mais euh... Non tout simplement... Persona 4 HD Non mais... Moi j'aimerais beaucoup une groupie de Beautiful Jo 1 plus 2 Mais bon... Ah ! Voilà ce serait très très bien Et puis du coup Beautiful Jo dans Smash Bros Ce serait bien aussi Dans Mario Kart aussi Et Goemon dans Smash Bros aussi Dans Street Fighter V Et j'y pense qu'il y a un jeu Que j'ai oublié de mentionner C'est le Ace Attorney Qui est l'essence de jeu préféré Ah oui ! Qui est en développement sur Switch Donc pour l'instant On n'en sait pas grand-chose Mais franchement ça... Rien que le concept Qui me dit Ace Attorney sur Switch Je... Je suis comme un gamin Et bah c'est fantastique J'espère que ça vous a plu Voilà et puis finalement On a pas eu le temps de parler de Smash Bros 4 Mais tout le monde sait qu'à peu près Il va arriver vers le mois d'octobre C'est à dire au moment où l'online Va devenir payant N'est-ce pas ? Voilà ce serait dommage De laisser les gens y jouer gratuitement Merci à tout le monde Pour ce beau débat Et ce bon anniversaire Pour la Switch Et on me rappelle un an déjà Pour cette belle console Qui a surpris tout le monde Et qui a un peu trompé sa mort aussi Parce que Nintendo finalement Ne mourra jamais Voilà Les enfants C'est l'heure de sévir C'est l'heure du quiz musical Et cette fois-ci Cette semaine PJ s'est surmené Il a donné de sa... Il a donné de son énergie De sa force Je meuble Excuse-moi PJ Voilà Nous avons l'équipe Non plus l'équipe rouge et l'équipe bleue Mais l'équipe Joy-Con rouge Et l'équipe Joy-Con bleue C'est vrai que ça a dû lui prendre Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps Énormément de temps Là tu vois qu'il y a tout le budget de prod Au moins deux millions Qui sont passés là-dedans Voilà Émission triple A On a besoin de financement Voilà Abonnez-vous N'hésitez pas à follow bien sûr Ça fait toujours plaisir Bon alors cette semaine évidemment Faire un quiz musical sur le catalogue de la Switch C'était peut-être un peu facile Donc on s'est dit Un quiz musical sur les jeux Qui incluent du motion gaming Donc un quiz qui s'appelle Le motion de Sensor Je ne sais pas si vous prononcez l'américaine Vous comprendrez un petit peu mieux Le calembour pourri qui se cache derrière ce titre Je suis dans l'équipe où il y a 3 personnes Parce que je suis nul c'est ça ? Voilà Tout à fait Voilà donc on encourage bien Olbius et Titouan C'est pas facile Et bien sûr Sébastien qui va rentrer en plateau Ah non voilà on est déjà un qui est à 33 Parce qu'on a évidemment Voilà on applaudit Il passe devant la caméra Quel pro Fantastique Voilà dis bonjour dans le micro Hello Il est mignon Donc 3 contre 3 5 morceaux Toutes les consoles sont représentées Alors les motion gaming Ca couvre aussi bien Le PS Move Que la Wii Que les Joy-Cons Que le Kinect Evidemment C'est parti Que le Game Rumble Que le Game Rumble Ah non je suis pas allé aussi loin quand même On a dit que j'ai pas J'ai pas osé mettre Sega Bass Fishing Malheureusement Mais bon C'est parti pour le premier morceau Wii Sports Alors je l'ai n'est pas une réponse Non mais je pensais qu'il fallait dire La Joy-Con rouge On a dit Wii Sports Exactement au moment C'est Monique J'ai dit le nom d'équipe Alors voilà Ah tu l'ai dit le nom d'équipe toi J'ai dit Joy-Con rouge Et ça c'est beau Bon alors Ce qu'il faut faire Pour clarifier Là le point va à l'équipe rouge Ouais Un moins Mais voilà C'est une réponse par équipe Vous avez pas le droit de dire Wii Sports, Wii Play machin C'est vraiment Si vous avez pas la bonne réponse Il l'a dit direct Il nous a défoncé tout de suite Mais comme ça ça permet un petit peu aux éditeurs Je l'ai dit en même temps Je l'ai dit en même temps mais c'est pas grave C'est pas grave Mais après j'y fous mis si tu veux Non il y a pas de problème Il a dit Joy-Con rouge il a raison Il a respecté les règles Très bien Bon bah 1-0 pour l'équipe rouge C'est parti pour le deuxième morceau Joy-Con rouge c'est euh Ah putain Ah bah oui bah non C'est pas ça Attention Dans 5 secondes il perd son tour Child of Eden Oh il est bon Ah il est fort Oh il est bon Un gros jeu de merde J'aurais pas trouvé C'est un jeu où personne l'a joué c'est bien Alors je suis très content parce que tu as esquivé ce piège tendu Parce que ce morceau est utilisé dans d'autres jeux vidéo Donc voilà Mais c'est quoi du coup ? C'était Child of Eden C'est comme Rez avec la CGI pourrie Ah merci C'est pas gentil pour Tommy François Qu'on embrasse très fort évidemment Troisième morceau C'est parti Donkey Konga Non Ah euh Équipe rouge C'est Arms Quoi ? Bah c'est le seul à avoir joué au jeu Rires C'est le seul mec en France qui a joué à Arms depuis 2 minutes L'as de la Darbuka 3-0 La situation commence à devenir tendue Donc on a perdu dans tous les cas C'est pour l'honneur C'est pour l'honneur Pour l'honneur C'est l'équipe IDBR On aurait pu jouer à tout ce qu'on lui Et on aurait quand même perdu Bon là Titoire là je te regarde droit dans les yeux Quatrième morceau Heroes Paradise C'est ça ? Quatrième morceau C'est ça ? Là c'est Heroes Paradise ? Bah je sais plus qui c'est lequel Le vrai nom du jeu là tu... Je sais pas qu'on me parle Je sais pas qu'on me parle Soyez Clément C'est euh... Je me souviens plus du monde du jeu C'est euh... No More Heroes Heroes Paradise Il y a du Machine Game non ? C'était No More Il est sorti sur Wii Ah oui c'est vrai Alors t'avais le boss du magicien Qui était horrible parce qu'il fallait battre avec du bottom machine Là où le motion control fonctionnait très bien Le bottom machine c'était atroce Ne jouez jamais Moi j'y jouais comme ça Voilà Jouais-y vraiment au motion gaming C'est beaucoup mieux Non 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 Je tiens mes t-shirts Euh... Trois... Cinquième morceau déjà Parappa The rapper Non mais c'est pas de motion gaming Ouais La parole est pour l'équipe bleue là Pourquoi ? Parce que j'ai parlé Ah si je sais c'est euh... C'est euh... Kinect dance euh... Je sais pas quoi C'est un I am un solo euh... Ouais Star Wars Kinect Star Wars Kinect Bravo pour l'équipe bleue ! Bravo Tu as connu l'intro On a gagné Tu vois tu me mets de la musique de merde Moi je suis là Y'a pas de problème Bah à croire que non Je reverrai mes exigences à la baisse Pour les prochaines émissions Écoute Euh... Bah 3-2 finalement Belle remontada finalement Pour l'équipe bleue Euh... C'est pas mal Bah bravo On a laissé nos mori-roses Bravo Les enfants c'est l'heure des recos C'est la fin de l'émission Lâchez-vous C'est parti C'est super large Vous pouvez vraiment aborder Tout ce que vous voulez Alexis je crois que tu n'en rêvais du nom Je vous parlais d'un film Que j'ai vu il y a pas longtemps C'est The Phantom Thread De Paul Thomas Anderson Qui a causé la retraite de... Daniel Day-Lewis C'était leur deuxième collaboration Après l'excellent Dans The Will Be Blood Je vais pas en dire trop Sinon que le film dure 2h10 Il se passe rien Mais on s'ennuie pas Allez le voir Ouh... Ça donne envie J'aime bien ce genre de... C'est pas mal... Tu veux dire que c'est comme la forme de l'eau ? Je l'ai pas ! Il se passe rien mais faut aller le voir J'ai très bien aimé Alors... C'est pas ta reco aussi ? Non c'est pas ma reco Alors... Bah... Bah... Bah du coup tu me prends de court Non j'ai acheté le... Le collecteur de Last Man Et euh... Il y a des choses très intéressantes Notamment dans les compléments Du DVD qu'il rajoute Et si vous êtes intéressé un petit peu Par le cinéma d'animation Et ce genre de choses Ca peut être quelque chose à avoir Et puis c'est un très bel objet aussi Evidemment... Last Man gagne toujours à être connu J'ai pu voir les commentaires audio Ils sont excellents Moi je parlais plus du... Du doublage La création musicale Ah oui t'as vu toutes les interviews Effectivement Monique Olbius Moi j'étais en train de chercher Je recommande à peu près rien Je cherche quelque chose Pas d'idées ? Moi je recommanderais Ping Pong Qui est un animé Ah oui Réalisé par le même du coup réalisateur Que Devilman Cry Baby Qui a été assez médiatisé Masaki Iwasa Masaki Iwasa Merci pour le nom C'est très gentil Sur l'oeuvre originale de Taïo Matsumoto Oui N'est-il pas ? C'est formidable Tu lui flingues son truc Non non mais c'est un animé Que j'ai revu récemment Et en fait c'est hallucinant Comme ils arrivent à te rendre Des matchs de ping pong Donc le truc le moins épique du monde Si tu veux un match de ping pong Complètement incroyable Avec des musiques Qui sont absolument folles C'est vraiment Au niveau de l'animation On retrouve un peu cette patte Assez fluide Qu'il y a aussi dans Devilman Cry Baby Avec un style d'animation Un petit peu différent sur ping pong C'est le même compositeur Et les musiques sont folles Comme je l'ai dit Pardon Et il y a que 10 épisodes Si je ne me trompe pas 11 épisodes 11 il me semble C'est très court Voilà donc c'est très court Vous savez que si vous lancez là-dedans Vous n'embarquez pas pour un truc Qui va vous prendre 14 mois Donc vraiment c'est à voir Je pense que c'est un des meilleurs animés Qui m'était donné de voir ces dernières années Et j'en ai vu pas mal Je suis assez d'accord avec toi Donc voilà Maté ping pong c'est vraiment incroyable Il y a Weven Lalicorne sur le chat Qui dit Heureusement que mon pongiste de chéri Ne vous écoute pas Seb Alors moi je ne sais pas si tu avais dit La semaine dernière L'homme gribouillé de ma part Si tu en avais parlé Je recommande une BD extraordinaire Que mon libraire Mimoune d'ailleurs Qui est passé dans cette émission aussi Tout à fait Mimoune Larsi Qu'on embrasse très fort La bande des idées Exactement la bande des idées demain Allez-y L'homme gribouillé Il m'a conseillé ça C'est juste génialissime C'est un espèce de thriller fantastique Avec toute la mythologie juive Chrétienne et païenne Française Ca donne un truc Un melting-punk Assez incroyable Et surtout C'est très très bien dessiné Très efficace Je ne dirais pas que c'est style manga Parce que ce n'est pas un manga Mais c'est en tout cas Clairement Assez avec une narration de casse Très efficace Et qui mérite d'être souligné Sûrement à Angoulême l'année prochaine Oh ! Tu veux dire que c'est un petit peu Le X99 franco-belge Ouais Ouais un peu C'est très spécifique comme référent Désolé Voilà C'est bien C'est important IDB Deux recommandations Into the Bridge Qui est absolument exceptionnel On en parlera peut-être un peu plus en détail la semaine prochaine Je ne sais pas si ça vaut la peine Mais bon Maintenant on a dit qu'on l'aimait bien C'est bon Et deuxièmement Total War Arena Qui est sorti en bêta ouverte là Qui est sur Wargaming Net Donc les mecs ont fait World of Tanks etc Mais c'est le mode multijoueur en fait de Total War Où vous êtes à 10 contre 10 Et chacun contrôle genre 3 unités C'est très très bien foutu On retrouve le pierre-fait-ciseau de Total War comme on l'aime Et surtout l'idée de placement stratégique sur le champ de bataille Enfin c'est l'essence du RTS en micromanagement J'adore Fantastique Et Monique du coup entre temps ? Ouais bah c'est bon j'ai cherché dans ce que j'écoutais Du coup Carpenter Brut Ils ont sorti un album un peu surprise cette semaine Et il est pas mal du tout Effectivement gros coup de coeur de Florent d'ailleurs Qui nous l'avait transmis dans la conversation interne Et qui a dit écoutez ça cette défense Et effectivement c'est très très bien C'est très 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 bien Quant à moi bah du coup Je vais peut-être recommander Table tennis sur 360 Non je déconne Voilà C'est un bon jeu de ping-pong Non non alors C'est deux recommandations de la hate On va dire une première contre recommandation N'achetez pas Chrono Trigger sur PC Voilà vraiment c'est un piège Ne le faites pas Ce jeu ne le mérite pas C'est un très grand jeu vidéo Peut-être un des plus grands et un JRPG de tous les temps Mais ce portage est abominable Donc vraiment n'y allez pas 20 euros dépensé sur Celeste plutôt Je pense que c'est préférable Ou sur Into The Breach Parce que sachant qu'en plus Sur Good Old Games Vous avez Into The Breach Avec FTL à 17 euros Je crois un truc comme ça Avec les deux bandes de son Donc voilà bon plan plutôt Sans DRM rien Sans DRM sans rien Donc vraiment allez-y Bon plan Bon plan Et Maroco cette semaine c'est Figurez-vous Oh là Il a apporté quelque chose Figurez-vous Voilà c'est Bloodborne Le twist ! C'est le twist final ! Quel escrocs ! C'est Bloodborne parce que Parce que je suis au boss final Et que c'est le jeu du PS Plus de ce mois-ci Donc vous pouvez y jouer gratuitement Donc vous n'avez rien à perdre à y jouer Du temps Du temps Du temps, de l'énergie Votre runner Votre runner Votre amour propre Et du coup c'est un rapport avec Lovecraft ou pas ? Ah non ! Mais disons ! On va demander à Jay et à Jean Zed Ecoute ! Next ! Next ! Donc du coup Bloodborne Recommandations Parce que finalement voilà C'est jeu du PS Plus Finalement c'est bien ! C'est ça ! Bah non ! C'est que vous n'avez rien à y perdre à y jouer Allez-y ! Et puis t'as joué beaucoup ! Pour un jeu par un mec cadet Tu lèves ! J'en suis à peu près Je crois à un peu moins de 70h Pas mal ! C'est d'amour vache ! Dont une vingtaine d'heures Pour battre le premier bas Mais bon c'est pas grave ! Non non mais disons que le ratio plaisir et douleur Est quand même assez faible en ce qui me concerne Mais je pense que c'est un jeu très important Je l'oublierai jamais ! Là c'est le moment ! Et Dieu sait que t'a amené la douleur ! Oh ! En oeuf ça ! Mais pour le coup C'est vraiment un jeu inoubliable Avec des moments d'une intensité extrême Et qui m'aura pas mal appris Tout simplement sur le regard que je porte sur le jeu vidéo Donc franchement allez-y ! Vous n'avez rien à y perdre ! Foncez ! Et Karel traumatisé ! C'est vrai qu'il nous décrit sur le chat évidemment ! Mais il faut pas qu'il nous recommande Au passage Kamen Rider Black Il a presque fini ! C'est super ! Voilà pour toutes les recos ! Merci à vous ! Merci Ulbius ! Merci Monique d'être venu ! Merci ! J'espère que ça vous a plu ! Eh oui ! Voilà ! C'est très sympa ! Les enfants ! Comme disait ce bon vieux monsieur C'est la fin des shows ! Et c'est la fin de ce 48ème épisode d'Hyperlink ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Oh non mon dieu ! Pfff ! On arrête ! Pégis ! Pégis réel qui est complètement... Bref ! On va arrêter ! Merci à tous ! Merci à toutes de nous avoir écoutés ! Vous pouvez évidemment nous follow sur Twitter et sur Twitch ! N'hésitez pas à venir sur le chat ! On vous lit ! Merci à tous ceux et à toutes celles qui interagissent avec nous pendant l'émission et qui nous font connaître tout simplement ! Qui nous mettent des petites étoiles sur Apple Podcast aussi ! Ça fait plaisir ! Donc retrouvez-nous ! On vous aime ! Sur Apple Podcast ! Sur Youtube ! Sur Twitch ! Sur Twitter ! On est partout ! Et bientôt chez ta maman ! Oh non ! Ça non ! Par pitié ! En off ! Je disais justement en off ! Voilà ! Merci à tout le monde ! Merci ! La semaine prochaine ! Petit teasing ! On va parler d'un film qui sort ! The Disaster Artist ! Voilà ! Qui nous revient sur la genèse de The Room ! Justement ! Je me demandais si on ne faisait pas une critique de The Room ! Parce que moi je l'ai vu il y a deux semaines ! Et je me suis dit tiens ! Je ne peux pas critiquer The Room ! Mais si ! Mais si ! Mais si ! Non ! Tu ne peux pas ! Tu ne touches pas mec ! C'est interdit ! Voilà ! Est-ce qu'on critique... Je ne sais pas moi... La Bible ? Non ! Tu ne critiques pas la Bible ! Est-ce que tu as des critiques de la Bible sans se critiquer ? Oui ! Ah bon ? Bon ! La Bible c'est 2 sur 20 ! Très très drôle ça ! On sent que l'auteur était quand même très imbue de lui-même ! La Bible est mieux notée que le Coran et la Torah ! Non ! Bon bah on verra ça ! On vous souhaite une très très bonne fin de week-end et un très bon début de semaine si vous nous écoutez en replay ! Et à très bientôt ! La semaine prochaine on recevra donc Marie Casabonne et Nanarland ! Voilà ! On va parler Nanar ! Ça va être rigolo ! A bientôt ! Ciao ! Salut ! Jeux vidéos, BD, Manga, Série et Cinéma de Genre ! L'actu Pop'n'Geek ! C'est dans Hyperlink ! Votre cocktail de vues des deux pixels ! Avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL !